En gros plan. Et Nora, coucou ! Et Louise, voilà, on est ravis de vous avoir ce soir. Alors, orgueil est préjugé parce que... Attends, 30 secondes, je fais une pause technique. Il faudrait qu'on ait un poil plus de son. La calme, la calme. On ramène, comme ça ? Rapproche l'ordi, c'est vrai. Rapproche l'ordi. Point technique, point technique, attention. Ça commence. Il y en aura d'autres peut-être ? Sûrement. Tout va bien. Est-ce qu'on nous entend mieux ? Sinon, ça va bien. C'est vrai qu'on sur DS, hein ? Normalement, DS, c'est à fond, là. Non, mais c'est à fond, c'est pas grave. Est-ce qu'on nous entend mieux ? Vous nous dites. Je regarde l'ordi parce que le chat est là. On va l'ordi dans le champ. Ah oui ! On va l'ordi dans le chat. Bah baisse-le, c'est pas grave. De toute façon, c'est juste hop là. Non, 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 le ferme pas, le ferme pas, le ferme pas. Il vaut mieux que ce soit dans le champ que pas dans le champ. Ouais, on est désolés, on fait un peu avec les moyens. Ça fait un déco, ce moment-là. Alors, du coup, ce soir, on vous parle d'Orgueil et Préjugé. Donc, nous, on parle fort. Voilà, on va parler un peu fort. Déjà, moi, je parle fort. Alors, Orgueil et Préjugé de Joe Wright avec Keira Knightley, Joseph, comment il s'appelle ? Matthew Machintruc, qui a un nom inconnonçable parce qu'il s'appelle Mac quelque chose. Matthew McHadden. Ouais, lui-même. Comme dans tous les films anglais en costume, Judi Dench et Rosamund Paye, que vous avez sûrement vu dans Gone Girl. On espère qu'elle ne fera pas la même chose. Alors, pour commencer, on va faire un petit tour de table. On va chacun résumer en un mot ce qu'on a pensé du film et je propose qu'on commence par Enora. Eh bien, moi, je vais dire que pour moi, c'est un film... Non, un mot. Un mot. Ça commence bien. Ah, pour moi, c'est un film doudou. Doudou. Je vais pas dire deux mots, mais... Deux mots. Too much. Chiant. Alors, moi, j'ai mis récomportant, un peu comme Enora. Émotion. Ok, donc, comme vous le voyez, les avis, voilà, sont variés. Alors, du coup, on a proposé trois thématiques pour commencer et voilà, pour avancer sur le film. Et la première thématique, elle est formidable. On la connaît toute. C'est digne d'un skyblog dans les années 2000. C'est célibatante. Alors, célibatante. Pourquoi célibatante ? Je propose qu'on commence par demander à cette personne qui a trouvé cette merveilleuse idée. Bah, ouais, déjà, on n'a pas résumé le film. On pourrait résumer, ouais. On résume le film. Qui veut résumer le film ? Je peux y aller en deux, trois mots, sachant que... En fait, on a déjà choisi parce que c'était la Saint-Valentin, donc déjà, parler de célibat, c'est intéressant. Enfin, pas cool, d'ailleurs. Déjà, pour le film, pour ceux qui savent et celles qui n'ont pas en tête l'histoire, c'est l'histoire, donc, d'une famille à la fin du 19ème, de cinq filles qui se retrouvent, enfin, qui sont toutes célibataires. Donc, clairement, cette pression de devoir se marier à cette époque-là parce qu'une femme qui n'avait pas d'hommes dans Saint-Valentin, c'était problématique. Et du coup, on rentre tout de suite, enfin, dans un film, c'est vraiment ça. Il y a cinq, sept, cinq filles qui doivent se marier et il y a un riche homme qui s'appelle... Monsieur... Monsieur Benet. Bingley. Bingley, Bingley. Elle, c'est le Benet, et lui, c'est le Bingley. C'est le roux. Oui, c'est ça, le roux Charles Bingley qui organise un bal parce qu'il arrive dans le village où se trouve cette famille. Et voilà, donc, toutes les filles vont vouloir un peu se faire remarquer par ce ton d'art pour les filles-là. Parce qu'il a la moula. Il a la moula. En fait, la moula, c'est la base pour ce qu'il y a à l'époque aussi. Mais il est mignon aussi. Il est mignon. Il est mignon. Non. C'est vraiment le gros. C'est vraiment le gros boulos. Alors, attends, parce que... C'est pour elle. Moi, je voudrais reprendre... Alors, attends, parce qu'on a Blanton qui nous dit, grave de vos yeux, de vos yeux. Je voudrais reprendre ma note sur Monsieur Bingley. Sur Monsieur Bingley. C'est un peu quand même. Pardon, mais... Non, non, attends. Il est nier, hein. Monsieur Bingley et Jane, ils se régalent. On espère qu'elle ne va pas lui faire du coup de good girl. Voilà. Parce qu'en gros, il y a un pricotage entre les deux parce que Jane, c'est la belle gosse un peu. En fait, c'est que la famille est d'accord pour dire que c'est la plus belle des soeurs. En gros, il y a un truc qui est intéressant dans ce film. C'est que quand on dit célibatante, c'est qu'en fait, du coup, elles sont toutes célibataires comme Oman l'a dit. Et le but, c'est vraiment le goal, l'objectif, c'est de trouver un homme pour se marier et un homme qui a de la moula. Et Jane, c'est un peu la belle gosse de la famille. Voilà. C'est un peu celle qui se démarque. C'est l'aînée, en fait. Donc forcément, la pression est de son rôle de toute sa présence de se marier. De toutes les filles. Même au début, la bande comme la plus belle. Exactement. Mais en fait, d'ailleurs, au premier bal, tous les hommes commentent les femmes selon leur physique en disant, ah, elle, elle n'est pas ça. Mais même elle. Même elle. Même elle, ouais. En disant que c'est directement le personnage de Karen Aiké, donc Lizzie qui est le personnage principal, qui va tout de suite partir du principe que sa sœur doit absolument être repérée par tous les hommes alors que... Et elle dit que si les hommes ne la repèrent pas, c'est qu'ils y connaisseraient. Ouais, en beauté. En beauté. Non, mais moi, j'ai noté un résumé des sœurs. Ah, vas-y. Et j'ai écrit, en résumé, on a Jane, la sœur canon, les deux Lydia et Kitty avec les hormones en feu, Marie, la meuf d'Arc, et Lizzie, la girl au-dessus du game qui taille tout le monde. En gros. C'est presque une Pikmi, quand même. C'est grave une Pikmi girl. Non, la plus Pikmi, c'est la sœur. Oui, non, clairement, clairement. Là, il y a la sœur, en fait, la sœur, en fait, elle est seule à être blonde dans le lot. Et bah, je suis très contente parce qu'il y a Elisabeth dans le chat qui dit que Mr. Bingley est grave nul. Et oui. Ah, bah, en fait, oui. En fait, moi, je trouve que clairement, dans ce film, outre le daron, que j'adore, joué par Donald Sutherland, qu'on adore, que j'adore, président Snow, que n'oublions pas, et franchement, le daron, moi, je le trouve archi cool, hyper chill. Il est là en mode, eh, vas-y, vous me faites tout chill, laissez-moi faire mes plantes dans mon bail. Quand il a dit jamais de la vie. Et les bails, elles sont tellement, enfin, moi, je trouve qu'il y a un truc, c'est du, on peut, sur le côté célibatante, et pour rester dans la thématique, il y a un truc où, enfin, moi, ce qui m'a un peu surprise, c'est que ce film, je l'avais pas revu depuis mes 12 ans, et il y avait un truc comme quoi, c'était un truc ultra novateur, ultra féministe, et en fait, les personnages sont tellement archétypaux qu'on perd vachement, je sais pas, c'est pas ce que t'en penses, mais en fait. Non, mais je suis d'accord, il y a un moment dans le film que j'ai écrit, j'ai pris une note, que je l'ai retrouvée, où je crois que c'est le personnage de Charlotte, qui dit directement à, donc, à Kira Dacry, pardon, des trous de personnages, Lizzie, qu'elle, elle n'a pas les moyens d'être romantique, et ça j'aimais parce que, célibatante, ouais, mais à l'époque, tu peux pas l'être, et c'est bien qu'il y ait un personnage, comme ça, wake up girl, tu peux, moi, j'ai besoin de me marier, sinon j'ai pas d'avenir, sinon je vais être à la rue, et j'ai 27 ans, j'ai pas l'avenir, je suis un bon assur pour ma famille, voilà. C'est exactement ça, et ça c'est bien, parce que c'est la condition de la femme, parce que ces films-là, c'est chouette, mais il faut se rappeler qu'à l'époque... Mais déjà, c'est intéressant, parce qu'à cette époque-là, l'amour ne faisait pas partie du mariage, et ce genre de fiction, clairement, en gueuille et préjugé, pour l'époque, c'était beaucoup de voir des femmes qui cherchaient un amour quelque part... Mais pourtant, t'as des rapports, enfin, moi, y'a un truc, genre, la scène du début, où t'as la daronne que je déteste, la daronne Bennet qui arrive et qui embrasse son mari parce qu'il a fait un truc cool, c'est quand même un geste d'infection... Et moi, je trouve que dans ce genre de film, y'a un vrai réflexe, y'a de l'affection physique, ce qui est toujours pas... Sauf si vous avez vu les gros vides de Bridgerton, parce que là, l'affection physique, ça y va. Mais là, déjà, le truc le plus physique, c'est la scène de la main, vraiment. Non, mais là, non, mais y'a des mains partout, mais la scène de la main, je pense que tout le monde le voit... Non, moi, je pense que c'est Covid time et qu'il est en train de se dire qu'il a peut-être chopé une Covid et qu'il tend la main comme un chéri hydroalcoolique, là. Stop, stop. Après, vous êtes désagréable comme ça. Non, mais moi, cette time, je ne me parle pas. Mais si, en fait, c'est parce que, déjà, à l'époque, les seuls moments où il se touche, c'était pendant qu'il danse, et encore, tu vois, c'est très... C'est très sensu, c'est le désir. Oui, exactement. Et après, y'a aussi... Avec le soleil en fond... Y'a aussi cette fameuse fin... La fin alternative. Ah oui, alors, y'a une fin... Moi, je l'ai vu, du coup. Moi, je l'ai même pas. Moi, je l'ai vu. Il y a une fin alternative. Donc, à la fin du film, normalement, aux Etats-Unis surtout, parce que c'est une fin qui a été coupée pour l'Europe, parce que les Anglais trouvaient ça trop niais. Faut la vérifier sur Wikipédia, car c'est ma source. Elle est bonus du DVD. Et en gros, comme c'était trop niais, ça a été coupé, mais en gros, y'a une scène en plus où Bennett... Euh, Bennett. Mais ce Darcy et Lizzie se fait chaud. Genre, bisou Languro et compagnie devant le soleil. Oh, ça va, c'est difficile. Et moi, je trouve que la discussion d'avant, elle me met tellement mal à l'aise. Comment vous pouvez m'appeler ma perle le dimanche ? Mrs Darcy. Mais y'a un truc qui est bien, c'est qu'en gros, elle... C'est positif. Elle a toujours le dessus sur cette relation. Ce qui est assez différent dans les autres scènes. Et encore, tu vois, je trouve que les femmes, elles sont beaucoup dans l'attente. Genre, quand la sœur va à Londres pour essayer récupérer Bingley, elle ne prévient même pas qu'elle est à Londres. Genre, elle attend et elle est hyper déçue. Elle se dit, bon, il ne veut pas de moi parce que... Alors, il ne savait pas ! Il ne savait pas, le gars ! Communiquer ! Mais c'est ça ! Et puis après, elle est bien dégoûtée. Elle est venue contre lui. Elle a vu le bisou. Le bisou. Alors, c'est un bisou quand même assez... Assez cher. Et Nora, tu penses quoi de cette scène de bisou ? Euh... Cette scène de bisou... Ça fait certains des choses ? Moi... Non, non, mais c'est pas non plus. Ouais, c'est... C'est pas cette... Non, les papillons dans le ventre ! Moi, je préfère... Moi, je préfère la scène de la main. Et je préfère... En fait, moi, en ayant vu là, cette après-midi, parce que j'ai revu le film cette après-midi pour la quinzième fois, je ne sais pas, mais... Pour revoir et me remettre dans l'ambiance, et ben, je trouve que... En fait, j'aime bien quand il n'y a pas cette scène de bisou. Le film est assez complet comme ça, il n'y a pas besoin... Enfin, dès le départ, il n'y a pas de... Ils ne se touchent pas, ils se... Ouais... Ils ont des engrais et des préjugés ! Sarah, toi, non ? Allez, c'est toujours fin de stream ! Voilà ! Sarah, qui trouve ce film rempli d'émotions, Toi, tu as besoin de cette scène de bisou ou tu n'en as pas besoin ? Non, je suis d'accord avec Enora, parce qu'il est suggéré, le bisou, et on sait qu'il est là, mais il n'a pas besoin d'écrire à l'écran. Oui, et puis on sait qu'il y a un mariage, on sait qu'il y a... Voilà, c'est ça ! C'est un peu comme dans les films Bollywood, tu sais, où il n'y a pas le droit de s'embrasser à l'écran dans les films indiens, mais le contact physique suffit. D'ailleurs, il y a une version bollywoodienne qui s'appelle Bride and Prejudice, qui n'est pas encore vue, mais qui est sur ma liste. Et c'est vrai qu'il y a ce truc-là, où le contact physique juste de la main et la... C'est pour ça que tout est très érotique, et tout l'imaginaire. En Inde, par exemple, si tu arraches un bijou, si tu enlèves un morceau de tissu, tout a une signification. Et donc il y a ça aussi qui est suggéré, en fait. Mais maintenant, moi je trouvais ça tellement... que le monde... Déjà... Niais ! Oui, il est une niais ! Parce que ça ne me parle pas, mais... Mais parce que... Mais je pense qu'il y a ça aussi, oui, il y a un besoin de... Mais c'était aussi pour l'époque, parce que... Enfin, les films avec des disciplines... Moi je regarde Deadass, la mi-femme, je suis désolée, le mec il lui touche les yaps, je suis là... Wouhou ! Et là, juste, ça me... Je sais pas. Moi, dans mon imaginaire, ça reste un film, qui pour moi est hyper, justement, très sensuel, et très... Parce qu'il y a tout ce truc de... Ils peuvent pas avoir de contactés physiques, etc. Moi, ça m'a gênée, ça, dans le film, parce que du coup, t'as une histoire d'amour de deux personnes qui se voient jamais. Ils sont là, ils se voient jamais ! Ils se voient trois secondes, là, dans l'autre série. L'histoire d'amour entre la sœur et le... Elle est quand même hyper spéciale. Il a l'air très très nigo, et à cause de ça... Et puis elle, elle est dans la jambe... Et puis elle, elle est dans la jambe... Oh la la, il est merveilleux, je suis hyper amoureuse ! Non, stop ! Non, mais après, le plus... Après, le concept de l'amour, c'est qu'elles savent pas ce que c'est, être amoureuse, parce qu'il y a pas beaucoup de mecs. En fait, elles sont un crush, elles sont tout le temps entre elles, dans leur famille, et quand il y a un bal avec quelques mecs, forcément, elle s'existe, comme les deux sœurs dont tu parlais, enfin, qui sont à tous. Surtout, moi, dans les bonus, quand il parle... Il y a tout un truc, il y a un bonus DVD, il y a un truc qui s'appelle L'œuvre de Jane Austen, et en fait, il parle de l'importance d'avoir justement de filmer ces discussions pendant les scènes de danse, parce que c'est les seule scènes où on peut être à deux sans être mariés, et sans avoir une... Voilà, et échanger des mots sans chaperon. Et en fait, je pense que du coup, il y a tout un... Voilà. Ce qui est finalement assez drôle dans l'enchaînement de la discussion, scénaristiquement, de faire des blancs, parce qu'ils sont séparés, et quand c'est à monsieur Colleen, c'est hilarant, parce qu'il y a vraiment l'histoire de tellement à l'esquine, avec le mec, avec son mulet à moitié. J'ai deux questions. Ouais. Quid de la version orgueil et prévigés ? Et zombies ! On l'a pas encore vu. On l'a pas encore vu, mais c'est grave. On l'a rendu compte trop tardivement, mais... On aurait pu aussi... On va regarder. Moi, il rentre les zombies... Moi, j'ai regardé le synopsis du coup. Et le synopsis, c'est en gros, les cinq sœurs doivent se marier, mais en gros, ils ne peuvent pas trop faire de balle, parce qu'il y a des zombies. C'est pas des zombies, finalement. Est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse en disant que tout mauvais film adapté avec des zombies peut se transformer en merveille, en objet de... Je vais en doute... En chef d'oeuvre ! Non mais attends, filme-moi une d'aube ! Cette réponse, cette question en gâche qu'elle. Je suis désolée, mais filme-moi n'importe quelle d'aube. C'est imprécisé. Moi, je te la transforme, je mets trois zombies et la vie est bête, ça part, quoi ! C'est formidable ! Je ne suis pas très pire, enfin, avec une petite... Non, cette tête, c'est une dynamique ! C'est impréable ! Non mais tu nous prends le mépris de Godard, je suis un crevé ! Tu rajoutes quelques zombies ! Tu rajoutes quelques zombies ! Je peux dire que tu te marres, parce que moi, la Brigitte Bardot qui court, elle te poursuit par des zombies, avec Michel Piccoli derrière une hache ! C'est un zombie ! Tu fais un mélange avec Massacre à la fonctionnelle ? J'adore ! Mais moi, je suis cliente direct, la nouvelle vague grave maquette ! Moi, je suis pour, j'en doute, mais s'il y a des réalisateurs, reprenez des films et rajoutez et zombies ! Et mettez juste des zombies ! Et moi, je regarde déjà précis ! Comment transformer un film en autre chose ? Voilà ! Même si avec des vampires, ça marche aussi, parce que ce film-là, c'est un peu du Twilight ! C'est grave ! C'est Robert Pattinson ! C'est Edward Cullen ! En gros ! Ah putain ! Il a les émotions d'une huître ! Je ne ressens rien ! Encore qu'Anne Clé, elle s'impose plus que Bella qui est morte intérieurement ! C'est grave un émotif ! Tu vois, il ne parle pas, il n'aime rien, il n'aime personne, et il est orgueilleux ! Après, il va lui dire que je vous aime d'un amour ardent ! Un amour ardent ! Un amour ardent ! Mais est-ce qu'il est brûlé à l'intérieur ? D'accord ! D'où la scène sous la pluie pour le rafraîchir un peu ! Il retient ses émotions ! Il en a d'abord ! Merci ! D'accord, mais il y a genre zéro... Je ne sais pas, manque des signes ! En fait, moi je... on va se nous dire il y a des mecs qui nous manquent des signes et autant on est en 2022 ! C'est même ça, c'est l'article de l'homme à désirer ! C'est un truc qui est resté aujourd'hui ! Pour moi, le gros défaut du film, c'est qu'en fait, c'est un film ! Ça aurait dû être une série ! Ah ! Il y a une série ! Parce que je n'ai pas regardé car elle est en VF et j'avais pas la foi ! Moi j'ai désolé d'avoir vu la mini-série avec Calling First qui est odd à F ! La mini-série, en fait, ce qui est cool, c'est que les personnages sont beaucoup moins des caricatures ! Tu vois ce que je veux dire ? C'est moins, chacun est un truc... Et pourtant, dans le film, c'est déjà des choses qui sont déjà présentes en fait ! Mais moi, c'est vrai que moi, c'est ça ! Je sais que moi, les personnages archétypos, ça me... Quand t'as compris qu'ils étaient... Je sais que Sarah, tu as dit le mot émotion ? Moi, il n'y a plus d'émotion à partir du moment, je sais comment ils sont ! Moi, j'aimerais bien savoir d'où vient l'émotion ! Pour toi, par exemple ! De tout, de ce qu'on disait avant ! Toutes les scènes, 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 et même à la scènes de fin ! On est rentré hier ! Le bisou ou le... Ah oui ! On est rentré hier, parce qu'elle aura 5 minutes dans la salle ! J'ai pleuré en 5 minutes ! Oui ! Parce qu'hier, on a passé le film en 35 minutes, donc en pellicule, aux 100 millimètres, apparemment, il venait, dans sa meilleure vidéo cinéma, dans lequel je travaille ! Et nous sommes actuellement ! Et nous sommes actuellement ! Oui ! Actuellement, tout à fait ! Et en fait, on l'a passé en 35 minutes, notamment parce qu'on n'avait pas de copies numériques, mais en fait, rien que même le film ! Et donc, on a vu la fin de ces deux, parce qu'on en s'est poussé dans la salle, et vraiment, mais quel plaisir ! Enfin, je trouve que, il y a vraiment ce truc... Enfin, en grand écran, c'était vraiment autre chose, je l'avais jamais vu en grand écran ! Mais la pellicule, elle sublime le film aussi ! Ouais ! Enfin, par rapport au film, c'est très cohérent ! C'est tellement cohérent par rapport au film ! Même le format était pas le même ! Là, c'est ce qu'il faisait le projectionniste, c'était qu'en pellicule... Là, on est en scope, donc la pellicule, elle est en format scope ! Pour revenir, qu'est-ce que c'est la pellicule ? Mais non, Maëva, tu nous fermes plus pour... Allez, vas-y ! Mais par exemple, c'est intéressant, parce qu'on m'a posé la question, et je ne dise personne, sur ce qu'était la différence entre un film en numérique et un film en pellicule ! Alors déjà, on va dire que... les purées vont dire que la pellicule a plus de caractère, moi je suis d'accord, la pellicule est une surface photosensible, donc c'est un petit morceau de papier avec du celluloïd qui réagit à la lumière, alors que le numérique, c'est un capteur, c'est du numérique, donc forcément, on va avoir des pixels d'un côté, alors que d'autres, on va avoir toute l'information que la lumière va nous apporter. Donc forcément, quand on a un film en pellicule, je vais... forcément, je vais soutenir la pellicule, on va avoir une lumière qui va être beaucoup plus naturelle, on va avoir des couleurs qui rendent forcément mieux, et quand on... en fait, on a même une impression, c'est vrai ce que je veux dire, ça fait une belle vague, qu'on a une impression de vérité, qu'on perd vraiment. Non mais il y a un grain, il y a un truc de... presque home made movie, C'est ça. Et en fait, le truc, c'est que maintenant, sur le numérique, ça fait tellement trop vrai, trop ce qu'on appelle char, qu'à l'étalonnage, on va balancer un effet pellicule pour récupérer ce côté vraiment doux. Et en fait, c'est très intéressant, il y a énormément de recherches là-dessus, j'essaierai de vous donner des petits articles qui disent qu'on n'essaie pas de reproduire ce que l'œil voit au mieux, mais on essaie de reproduire ce que le cerveau interprète. Et en fait, c'est ça la différence, je dirais, entre le numérique et la pellicule, c'est qu'on a plus cette... La pellicule, c'est presque le souvenir d'une image qu'on a, donc plus doux, plus agréable, alors que le numérique, c'est vraiment l'information que l'œil a, sans traitement, et un peu moins... Comment dire ? Brut ! Brut ! Ça permet de voir le film un peu dans son... Et la photographie, elle est belle ! Ça procure autre chose, en fait, la pellicule va procurer autre chose, ça crée une nouvelle manière de voir le film, ce qui est assez chouette, mais... Alors, on pause chat, donc déjà, on a Blandine qui dit très pédagogique, merci pour ce cours ! Il y en aura d'autres, La Minute Lumière ! La Minute Maëva ! Et on a un deuxième... Alors, on a un cours qui s'appelle Didactique de l'image et qui dit D'accord Maëva, vive la pellicule ! Yé ! En fait, je pense que... Non, il y a des films qu'il faut voir en pellicule et tout, et pour en avoir projeté... Et après, qui rajoute N'est-ce pas ? Bien formé ! Donc on sait qui c'est ! Bonjour Maëva ! Mais du coup... J'aime beaucoup que le compte s'appelle Didactique. Ouais ! Mais du coup... Et qui le sent ? Et qui le sent ? Ouais, alors voilà ! Moi, c'est justement pour revenir là-dessus, parce qu'en fait... Il n'est pas sur le chat, mais... Reuss ! 4K Ultra HD, ça serait plus joli ! N'en doute pas ! Mais il y a des films, par exemple, qui valent vraiment le coup de voir en... Ah non ! Mais par exemple, moi, j'aurais le mort de voir un Mission Impossible en pellicule ! Mais en fait, il y a des films pour... Par exemple, moi, pour avoir projeté par exemple du cinéma coréen ou même du western, même l'avoir projeté moi-même, c'est autre chose ! Il y a un truc qui se crée, etc. Donc il y a aussi un... Ah si, il est là ! Un... Oui, je sais ! Si je suis là ! Oui, je sais qu'il est là ! Il est là ! Non mais là... Merci d'avoir mis le match qui n'a pas encore commencé sur pause ! Même si le film, je ne l'aime pas, la photographie, tu peux vraiment... Je n'ai pas envie de m'échapper à l'opérateur, mais tu ne peux pas la photographier ! Mais justement, c'est ça ! Le film, il est très beau visuellement, tu as toutes les scènes extérieures ! Enfin, en fait, moi, quand j'ai vu l'ouverture du film, hier, en pellicule, parce que moi, je l'avais vu en streaming, en VM, autant dire, que là, on était au bas du bas, quoi ! Et là, le revoir sur Montecron, et voir ses petits grandes filles ! Tu sais, quand elle est en voyage avec sa tante, et qu'il y a le plan, là, sur une falaise, et bien, je me suis une personne âgée, mais qu'est-ce que c'est beau, l'été ! Il y a un truc, en plus... C'est dans Des racines des déses ! En fait, ils ont beaucoup... Alors, il n'y a que des décors naturels, quasi ! Blandine a dit « Enora, 75 ans ! » Ben, merci ! Il faut savoir que ce film, il est surtout tourné en décors naturels, dans des châteaux et des demeures qui existent, vraiment, en Angleterre, sauf la scène du bal, où le lieu était un peu trop compliqué, il faut savoir s'y prêter, il y a du défigurant... C'est de l'intérieur aussi ! Il y a de l'intérieur, donc studio, mais sinon, même les intérieurs sont filmés dans des décors réels, et en fait, il y a eu un gros truc, il y a eu... C'est sorti après la série, BBC, avec Colin Thurse, qu'on aime ! Et en fait, il y a eu un peu... Il y a des gros fans de Genocine, du coup en Angleterre, ça rigole pas ! Et du coup, il y a une grosse scission entre les fans de la série et Jane Austen, et les fans du film, parce que le film réinterprète très librement le bouquin, parce qu'il y a beaucoup de scènes, par exemple, la scène où il lui déclare son amour sous la flotte, très clicheton, très voilà, je sais pas, la pluie romantiste, la scène, normalement, elle est en intérieur. Voilà, et je me dis que moi, franchement, j'ai vu la scène, j'ai ri, j'ai vraiment... et ça m'arrive de rire, ça m'arrive de rire de malaise, genre la scène de couper, à la fin, genre moi il se fait chaud et tout, j'étais là... Et là, juste cette scène sous la pluie, elle m'a pas mis mal à l'aise, juste elle m'a fait marrer, et je pense que si je l'avais vu en intérieur, c'est con hein, mais comme quoi un décor change la chose, et la façon dont elle s'exprime aussi, elle, parce qu'elle le remet à sa place, elle lui dit, tu m'aimes, mais ça suffit pas en fait, et je pense que, le fait de rajouter la pluie, le côté ils sont trompés, et elle lure, parce que, je pense qu'en intérieur, ça retranscrit d'autres choses. Mais je comprends après que ça touche, en fait, c'est déjà pour l'époque aussi, toutes les scènes romantiques, comme N'oublie jamais, Elisabeth dit, euh, Louise, t'es cruelle. C'est Caro, mais voilà. Je pense qu'il y a une cruelle, Tu es cruelle, cette scène, il est triste aussi. J'ai pas été touchée moi, personnellement. Alors parce que, peut-être que vous l'avez pas vu, au bon moment, et de la bonne manière, tu vois. Moi je l'ai vu, pendant que j'avais mes règles. Et ça change tout. Et ça m'a brisé le coeur, ok. Moi j'avais pas mes règles, et ça m'a vraiment, aussi brisé le coeur. La qualité était pourrie. Avec un petit chocolaté cayente, tu vois. Un petit chocolaté. Exactement. Non mais je sais pas moi, il y a des scènes, de triste. Voilà. Et bah Périne dit, moi j'ai pu récupérer l'arme de mon corps. Donc tu vois, c'est pas une question. Désolée d'être dead inside. Excusez-nous d'être dead inside. On est dead inside, il y a d'autres choses qui nous compleraient. Et moi deux fois, le Seigneur de l'anneau 3, par contre, voilà. La fredon qui revient pas, oui c'est triste. Ah putain, quand il envoie chez Sam, c'est horrible. C'est pas la même. On a pas les mêmes sensibilités. Elle la pluie aussi. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant. Je pense que ça change beaucoup aussi l'âge auquel tu l'as regardé pour la première fois. Ah, déjà oui. Et je pense que, moi après l'avoir re-regardé, j'ai vraiment ce sentiment d'avoir envie de revoir certaines scènes. Donc la scène de la main, la scène sous la pluie, enfin, voilà. Moi pour moi, c'est des... Non je pense que c'est un truc de... Je sais pas quand est-ce que vous l'avez découvert Sophie, parce que moi j'avais le DVD quand je suis là. Moi aussi. Bon le coup, déjà je me souvenais beaucoup de la VF, donc c'était aussi plaisant de le revoir en VF. Mais enfin, moi je sais que ça m'avait beaucoup touchée et au moins les deux heures, je les vois absolument pas passer. Ouais, moi aussi. Mais alors... Moi je pense que je l'ai vu, genre pareil, une dizaine, douzaine d'années et genre un jour, ma mère elle m'a dit, je sais pas... Non, je sais. C'est parce que non, 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 c'est les sorties de... Non, 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 je sais très bien, c'est Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes. Tout le monde a vu Pirates des Caraïbes et genre ma mère, elle m'a dit, ah bah si t'aimes bien Pirates des Caraïbes, il y a d'autres films, tu sais, tu t'intéresses à la film ou d'autres gens. Moi c'est aussi comme ça que j'ai découvert Boula Combebeckham, qui est un des films occultes. Et Pirates des Caraïbes, tu te dis, ah elle est en costume et elle s'appelle Elisabeth dans Pirates des Caraïbes. Limite, t'as regagné préjugé, c'est la suite quoi. Et en vrai, moi je pense que je devais avoir 13 ans et la romance, ça me faisait pas kiffer trop à cette époque. Genre il y avait des films de romances pur et dur genre Dave Das, Les Demoiselles de Rochefort qui sont des vrais films de romances mais que j'ai vu de petites et qui du coup ont un lien presque émotionnel d'enfant, tu vois, lié à ça. Mais je pense que là je l'ai vu trop tard. Mais en même temps, je me dis que Romeo plus Juliette, je l'ai découvert au même âge et outre le seul et unique, le grand Leonardo DiCaprio qui peut pas non plus faire tout un film. Là pour le coup, j'ai été vraiment dans le truc mais je pense que il y a le caractère dramatique et du coup, j'étais là ils ne se pas ensemble et c'est terrible, mais comme Dave Das. Je pense que c'est là aussi où la niaiserie va se faire apaiser pour moi parce que ses nièces en lettres parce que vas-y, ils crèvent, non plus Juliette, spoiler, désolée, mais ils meurent et du coup, ça calme en fait le côté un peu niais. Mais tu vois, même Baz Luhrmann, il l'interprète de façon panienne. Alors que là, t'es vraiment en costume, vous voulez-vous bien ? Et Péry te dit qu'elle, elle l'a vu à pied le poil à 25 ans à sa sortie et que, enfin voilà, ça a quand même fait trop beau. Non mais je comprends. Ma mère, quand je lui ai dit que j'avais trouvé ça complètement con, il y a dimanche soir, elle m'a dit son cœur. Mais en fait, moi c'est surtout que, enfin en fait, je comprends que, tu vois, que tu te revenais, mais en fait, je trouve que c'est juste un film très beau qui est très agréable à regarder et que, et en même temps, très beau. Ah oui, bien sûr, mais en même temps, le roman, tu vois, je l'ai lu il y a longtemps, je l'ai lu il y a longtemps, moi, le roman, et c'est pareil en fait. Pour moi, c'est la même atmosphère, donc j'ai pas été choquée. j'ai lu, j'ai lu le roman après, de l'avoir vu aussi, mais je trouve que c'est, non non, c'est équivalent quoi. J'étais plus, je pense que j'étais au collège et j'étais à l'époque où les bimis, ça me dégoûtait les fois à l'écran. Ah ouais. Et du coup, j'ai adoré, puisqu'il y avait pas tout ça et il y avait quand même toute la romance autour que j'attirais quand même. Parce qu'à l'idée, j'avais vu Dirty Dancing et j'avais pas du tout aimé, alors plus tard, j'ai voulu le film. Et enfin voilà, c'est un truc intéressant. ou un bisou à l'écran, t'es amusé. Ok, bisou à l'écran, juste dans la vraie vie, mais par contre, il s'envoie, ça me dégue. Le rapport au romantisme, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, parce que j'ai un rapport au romantisme. En fait, moi j'aime quand c'est romantique, tu vois, il faut se battre pour l'avoir, tu vois. C'est vrai que c'est pas Mathieu ! Mais c'est ça le problème ! Moi je veux qu'Edouard et se battre contre Jacob, ok ? Moi je veux qu'il y ait un fight, je veux que Leonardo, je veux qu'Romeo, il soit menacé de mort, de vie ou de mort pour aller... Moi j'ai besoin de... L'amour c'est pas forcément en rapport avec la mort. C'est peut-être pour ça que je suis célibataire, j'attends qu'il y a un mec qui vient de défoncer tout le monde ! J'ai du blâme ! En fait, moi je trouve ça... Blondine vient de dire ça va aller vide ! Et Milaine a dit c'est parce qu'elle a 5 ans ! Yes ! Donc, merci d'être entier avec nous ! J'adore la romance de Sacha et Ondine dans Pokémon ! Oui mais par exemple... Ils ont pas de romance ! Mais c'est surtout que... C'est surtout qu'en fait, moi je trouve que... C'est un... Justement... C'est simple ! Déjà, le mot planter... En fait, moi je trouve ça change ! Oui 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 ! C'est juste que des films... Enfin moi, j'en ai marre, et dans ma vie... Enfin, dans la vie, de manière générale, j'en ai marre des histoires d'amour où en fait, c'est tout le temps dramatique ! Et en fait, on faisait le constat en parlant en privé sur les films autour des histoires gay, lesbiennes, etc. Et moi je trouve que... Bon, là c'est hétéro, mais voilà ! Mais je trouve que l'amour, c'est toujours dressé déjà comme un objectif ! Alors qu'en soi, enfin, la vie, elle est très bien ! L'amour c'est pas que l'amour amoureux, etc. L'amour de soi ! L'amour des soi ! Et l'amour des autres aussi ! L'amour des autres ! Déjà de soi et après des autres ! Exactement ! Voilà ! Et sinon, on ressort un livre de développement personnalitaire ! Voilà ! Le bonheur c'est maintenant ! Alors, Le Seigneur des Anneaux, très bonne réflexion sur l'amour amical quoi ! Mais du coup, ce que je veux dire aussi, c'est que moi, ça me fait du bien de voir un film où c'est pas justement... Enfin, il y a des moments où ils se font un peu pas très bien, mais globalement, ça reste quand même... Bah, ils sont beaucoup comme moi ! Ce qui me dérange, c'est toujours dans l'attente, c'est l'homme qui se bat ! Bien sûr ! Et c'est toujours ça ! Et dans tous les films de cette époque-là, c'était ça ! D'où le truc célibatante ! Ouais ! Exactement ! Et le truc avec Bingley, où genre, ils disent oui, non, non, mais on... on met de la distance, mais en fait, parce que... elle est indifférente ! Alors moi, c'est vraiment... Elle a de l'orgueil ! Mais en fait... Bah, Jane, bof ! Jane, elle a... Zéro préjugé ! Bah, elle a autant de réflexions qu'un pissenlit ! Non ! Non ! C'est faux ! Mais les personnages, on s'en tout dit ! Non, mais t'as vu ce que t'as dit ? Non, c'est faux ! Elle est mignonne ! Elle est mignonne ! Ça veut pas dire qu'elle gère le game ! Mais... Non, bien sûr ! Mais faux, c'est surtout le truc de... Enfin, le fait qu'on la juge indifférente, moi je trouve que c'est faux ! Non, non ! Elle est pas indifférente ! Elle est froide ! C'est bien parce que ça nous permet d'embriller sur notre sujet suivant qui est quand même... Célibatante ! Célibatante ! Mais attachante ! Et pourquoi attachante ? Parce qu'on est parti de cette thématique-là parce qu'on trouve que... Je pense qu'on est un peu divisés là-dessus mais on est d'accord sur le même point, c'est que les personnages sont des vrais archétypes d'un trait de caractère ! Et y'en a pour qui ça passe, et y'en a pour qui ça passe pas ! Voilà ! Et moi je sais que le personnage qui va... Qui n'évolue quasi pas en fait, ça me frustre vachement ! Parce que moi y'a un truc comme ça où y'a aussi la volonté d'assister plus ou moins à un voyage initiatique, positif ou négatif hein ! Parce que c'est aussi intéressant de voir des personnages sombrer complètement ! Et c'est passionnant aussi ! Mais c'est vrai qu'il y'a un truc où... Bah en fait moi si c'est pour passer deux heures devant des mecs qui n'évoluent pas, je vais regarder un doc ! Ils ont rien pour évoluer ! Parce qu'on présente aucun trait de caractère ! Alors Lizzie, on sait juste qu'elle sait rien faire ! Elle est garçon, ok ! Et elle est différente ! Voilà ! Mais c'est du girl next door ! Qu'est-ce qu'elle lit ? Tu sais pas ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Tu sais pas ! Aussi, anecdote ! Au début, elle lit un bouquin qui... Alors je me rappelle plus du titre, mais c'est la première version d'Orgueil et préjugé de Jane Austine ! C'était d'un clin d'œil ! Ah ! Mais normalement elle lit des poèmes parce qu'il parle de poèmes ! Oui, il parle des poèmes ! Elle dit que les poèmes ça allurent la mouette ! Ouais, ouais ! Mais pour moi le seul personnage, j'ai l'impression, le re-regardant, le seul personnage qui est venu un peu, ou qui en tout cas devient un peu intéressant, enfin voilà, du fait, c'est... euh... Mr. Solis ? Ah bon ? Et Charlotte ? Mais oui, parce qu'en fait, il est ridicule, mais après, vraiment, tu vois, on se trouve qu'il est... Ah ! Il trouve un équilibre ! Il trouve un équilibre ! Bah, dans le mariage, parce que c'était la base des... Exactement ! Mais c'est le seul personnage qui pour moi... Mais le père ! Et le père, intéressant ! Oui, le père, il a des émotions en tout cas ! Oui, 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 à la fin, il est très ému ! Non mais tu vois, c'est ça ! Elle marie deux filles avec deux mecs hyper riches ! C'est ça ! Et la mère, elle est affre... Enfin, la mère, elle est horrible ! Elle dit quand même mot pour mot à Kira Knightley, t'es moche ! Ouais ! Mais oui ! Genre, c'est hyper agressible ! Et elle dit que ses filles sont... sont bêtes ! Enfin, je trouve qu'il y a un truc... Non mais elle a tellement envie de les marier que disons que c'est... Elle ne voit que par les trucs que les mecs boivent, c'est-à-dire la beauté et tout ! Non, non, non ! Bah si, quand sa fille est mariée ! Voilà ! Mais les femmes âgées... L'accomplissement ! Les femmes âgées sont horribles ! Genre, entre la mère et Lady Catherine qui jouait par du Dutch... Ah ouais ! Elle joue un kiss ! Là, c'est même pas attachante ! C'est juste chanter ! Et même si je l'avais remarqué ! La tante, elle est sympa ! Mais la photographie s'aime complètement cette idée ! Parce que tu regardes, la vieille, comment elle est éclairée ! Ouais ! La lumière est tellement dure ! Il y a tout qui... C'est toujours un très gros plan ! Un zombie ! Un zombie ! Un zombie ! Finalement, on y revient ! Non, et puis elle est... Enfin, elle est... La façon dont elle est filmée ! Ah ouais ! Il y a toujours vraiment le mal ! Mais pareil ! Mais pareil, parce que tu vois, je me suis dit... Alors, si je vais me permettre... Jane, tu te juge pas ! T'as écrit tes bouquins ! Pas de problème ! Tu t'es morte aussi ! Tu t'es quand même dit au bout d'une heure... Ou du alright, je ne sais pas qu'il y a l'espèce... Mais au bout d'une heure de film, tu te dis... Putain, il faut peut-être que je suis méchante pour rajouter un petit problème entre le... Parce que juste dire qu'il s'aime, mais c'est un peu compliqué... Ça ne va pas suffire ! Et il faut quand même un... Un obstacle ! Un vrai obstacle ! Mais l'obstacle, il ne sert à rien finalement ! Non ! Elle ne représentait aussi la vieille qui veut maintenir l'ordre... Bien sûr ! Elle est là pour être le vieux jeu ! Parce que c'est un peu les nouveaux couples de l'époque ! Il y a un peu d'amour ! C'est hyper moderne ! Finalement, c'est très moderne ! Mais après, je trouve quand même que finalement... Elle valorise quelque part les vieilles... C'est très détourné ce que je vais dire... Mais parce qu'elle la voit comme une menace ! Et pas juste une petite pauvre ! Oui ! C'est ça ! Et donc elle la trouve au moins intelligente et assez forte ! Elle la sous-estimente ! Elle l'a affirmée ! Elle l'a affirmée par rapport à des petits qui sont dépassés ! Dont sa fille en fait ! Oui ! Je trouve qu'elle vit en elle un espèce d'égal ! Même pire que c'est qu'une pauvre elle est dégueulasse ! Elle pourrait le mythe prendre ma place ! Moi je l'ai vu comme ça ! Oui, mais il y a un peu de ça ! Oui, oui, par rapport à sa fille ! Je n'avais pas fait le rapprochement ! Mais effectivement ! Parce que sa fille, on la voit deux fois ! Et alors qu'elle est censée être un enjeu ! Oui, c'est ça ! Elle est censée être un enjeu ! Parce qu'elle est fiancée ! Elle est fiancée ! Mais elle, c'est un enjeu d'avant du tout ! C'est Lady 4 ! Oui ! Qui est l'enjeu ! Elle est juste là, assise sur son canapé ! Mais toutes les femmes, elles sont comme ça ! Globalement, dans le film, la plupart des femmes, elles sont assises sur leur canapé ! Elles attendent Amir ! Oui, c'est clairement leur rôle ! Attendez ! C'est ça mon avis ! J'attends ! J'attends que l'homme riche vienne me chercher ! Mais comme à la fin, quand les deux mecs viennent dans la maison des Bennet pour demander... Lady et... Ah ! Jane ! Jane en mariage ! C'est assez drôle, ils arrivent comme ça, dès là, genre, qu'est-ce qu'il va se passer ? Et en attendant, t'as l'autre qui s'est tiré avec le soldat, là ! Ah oui ! C'est vrai ! Qui a dit, moi j'attends pas, j'ai 15 ans, j'en ai rien à foutre ! Faut parler de Wicam, quand même ! De quelle personne ? Le soldat ! Ah ouais ! Genre, vraiment, moi la première fois que je l'ai vu, je pensais vraiment que ça allait être vraiment... Il allait avoir un triangle amoureux et tout ! En fait, pas du tout ! Que nenni ! Ben oui, ça me connard ! Attends, il a tout perdu au jeu ! Et hop, il se marie qui meuf de 16 ans, et let's go ! Et le père, il dit rien ! C'est insupportable ! C'est vraiment ça ! Mais parce que monsieur Darcy, il a payé, donc il est un peu en affaire ! Oui, mais Blanty lance un appel, grave beau lui aussi ! Qu'est-ce qu'on entend ? Bah, ouais ! Attends, il y a mon papa, qu'on embrasse, qui me dit, je n'arrive pas à écrire sur le chat, It happens ! C'est bizarre de parler de cette histoire du 19ème siècle comme si elle parlait d'aujourd'hui ! C'est tellement intéressant ! Oui, bien sûr ! On l'a dit tout à l'heure ! D'accord, mais en fait, c'est surtout que, par exemple, le film a été adapté, les dialogues ont été adaptés pour que ça corresponde, pour que tout le monde puisse le comprendre, donc moi je pense qu'ils ont adapté le film à leur époque, les 2005, et qui n'est pas une époque... Une anecdote d'ailleurs sur l'écriture du scénario, Emma Thompson a co-écrit en partie le scénario ! Et elle n'a pas été rémunérée, et je crois qu'elle est à peine crédité, même pas en scénario ! C'est une époque où elle avait déjà réécrit un bouquin de Jane Austen pour une adaptation théâtrale, Voilà, Emma Thompson ! Mais ça c'est les enjeux de l'adaptation ! Oui c'est ça, mais par exemple, enfin moi je trouve que par exemple, Là, si on peut faire une référence à des films d'Octeur Marche, Il y a une adaptation, c'est pas la même époque que le roman et 1000 adaptations au cinéma, puisqu'on parle de quand même une dizaine d'années, voire même un peu plus... Non c'est 2020, 2019, c'est la nouvelle adaptation ? 2019 ou 2020 ? Non, 2019 c'est le Covid, je l'ai vu avant le Covid 2019 ! Donc du coup, les deux bouquins ont quand même 60 ans d'écart ! Ouais mais 60 ans d'écart, tu regardes la différence, parce que par exemple, pour avoir vu l'événement il y a pas longtemps, à l'époque de mes parents, moi t'avais pas le droit d'avorter ! Moi aussi au début, je me suis dit... En fait j'ai très vite fait le rapprochement avec les filles du Docteur Marche en me disant, j'ai été déçue parce que je préfère les 4 filles, et ma mère m'a dit, piano piano, il y a 60 ans d'écart, et j'ai dit 60 ans d'écart, c'est pas énorme ? En fait si, c'est énorme, parce qu'à l'âge de nos parents, bah t'avais pas le droit d'avorter ! Ça se trouve que nos parents n'étaient pas désirés ! Je rigole ! La violence ! C'est le propos d'un aspect ! Regardez l'événement ! C'est vachement... Mais tu vois comme quoi il y a un vrai gap... Moi je te parle d'adaptation dans le sens où dans Little Women, donc les filles du Docteur Marche, la nouvelle adaptation, elle a quand même mis en avant le fait que... Je ne sais comment ça s'appelle ma personne... C'est... Louisa... Chose ! On l'embrasse ! Exactement ! Et donc elle, à la base, elle vous est... Je vous spoil la fin... Faites comme ça si vous voulez pas... Sauf si vous aimez, il y a un bouton mute ! Je sais que vous avez vu la version sur Midi et Zouzou... Il y avait une version animée, c'est vrai ! Moi c'est comme ça que j'ai découvert les 4 filles du Docteur Marche, il y avait une version animée ! Ah oui ! Si vous connaissez, dis que c'est vous que je ne me sente pas seule, s'il vous plaît ! C'est quoi le nom du dessin animé ? Bah c'est les 4 filles du Docteur Marche ! Alors Blandine dit Midi et Zouzou la vie, mais je pense pas que ce soit... Ouais mais non ! Mais attends, mais du coup fini parce que... En tout cas moi, ce que je voulais dire c'est que, à la fin, dans le roman, elle finit avec un mec ! Ouais ! Et dans la vraie vie, l'autrice voulait qu'elle finisse seule, comme le personnage en fait de... Oui ! C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu... Mon frère dit... Alors Corentin Coucou... Clifford, le grand chien rouge ! Alors je ne parle pas de Clifford ! Non mais oui, mais en plus tu le vois dans le film, parce qu'elle écrit son bouquin et qu'il lui demande, si je ne dis pas de conneries... Oui voilà, de changer la fin ! De changer la fin ! Et donc en fait c'est une référence à la vraie histoire où il lui a demandé de changer la fin ! Et du coup je trouvais ça... Parce qu'à la fin du film, le nouveau, elle finit avec le mec, mais... Enfin je crois... Non 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 ! Dans la fin du film de Greta Gerwig, qui est la dernière version ! Ouais ! Donc Laurie se marie à l'autre sœur qui est jouée par... Florence... Florence Pugh ! Pugh ! Pugh ! Et Jo finit seule et finit à la ville, et devient écrivaine, et elle propose le bouquin, et il y a l'éditeur à la fin qui lui dit c'est nickel ! Par contre tu vas me changer cette fin, il faut que ce soit romantique en fait ! Parce que en plus t'es une femme qui écrit ! Mais du coup ça, ça a été... Enfin dans le livre, c'est pas la même chose quoi ! Non mais je me doute, après tu vois, forcément tu réinterprètes des trucs... Oui mais justement, en fait je trouve que dans ce anglais préjugé là, ils ont décidé de pas réinterpréter ! Très peu ! Ouais ouais ! En fait il y avait une pression, parce que c'est un bouquin qui a beaucoup... Bien sûr mais... The Little Women, c'est une adaptation américaine ! Oui c'est vrai ! Greta Gerwig, elle est pas anglais... Là il y a un truc où c'est vraiment... C'est acteur anglais, tourné en Angleterre, après la série qui avait cartonné... Non mais en 2005 on aimait des histoires comme ça ! Oui en plus les films en costume et tout... Je le critique mais je me contextualise aussi... Enfin je me rends compte que 2005 on était peut-être pas sur les mêmes problématiques... Non non c'est sûr, bien sûr que non ! Et je pense que t'avais aussi, comme tu dis Maeva, cette envie... Enfin c'est l'époque un peu... Enfin dans les années 2000, c'est les teen movies romantiques... Ouais c'est vrai ! C'est pour ça, les années 2000 c'est les grosses comédies romantiques qu'on connaît... Bah c'est pour ça qu'on a peut-être ce côté doudou avec ce film... Ah oui, comme vous l'avez pas mais... Enfin en fait si toi t'as ce truc là ou tu l'as pas... Parce qu'à cette époque moi-là, moi je regardais beaucoup de films comme ça... Oui et faut pas oublier que 99 t'as le film culte romantique par excellence... Titanic ! Voilà ! Non mais oui mais tu vois les années 2000 pour moi c'est toutes les comédies romantiques que je regarde aujourd'hui... Bon mettons de côté le côté problématique et avançons sur le fait que moi je... Oui dans ce film ! Même si y'a des moments où je suis un peu... Mais c'est un film en fait de dimanche après-midi avec un petit thé... Exactement ! Tu te poses et tu peux... Et du coup il y'a... Alors il y a une boule 13 boules... Ah c'est Adrien ! Ah ! Adrien nous dit... On va brûler l'attaque ! On va brûler l'attaque ! On va brûler sur Twitch ! Ah oui les 4 filles du Docteur Marc... C'était le mercredi après-midi sur une vidéo... Merci Adrien ! Voilà je me sens moins seule... Je vous invite à regarder le générique sur Youtube d'ailleurs ! Le générique ! Bah non le générique il était drôle ! Ah mon papa il est pas convaincu ! Non mais je voulais juste ajouter un truc peut-être ! On va l'appeler tout de suite ! Le Joker ! Non mais je voulais juste ajouter un truc ! Non mais en vrai je suis d'accord avec ce qu'il dit d'un autre côté... On a quand même dit qu'il y avait un contexte ! Mais je trouve que la construction scénaristique d'une romcom actuelle a pas beaucoup changé par rapport à ces constructions là ! Et c'est pour ça qu'on se permet d'en parler comme si c'était sorti aujourd'hui ! Parce qu'il n'y a pas tant que ça d'évolution ! C'est certes il y a des costumes c'est d'époque etc... Mais on comprend même quand on compare avec Twilight ! C'est la même chose ! Elle veut se marier avant de pouvoir... Même si tu regardes les chroniques de Bridgerton qui est sorti l'année dernière sur Netflix ! Qui est une série... Oui mais ça reste à l'époque ! C'est un truc... Non mais tu vois comme quoi tu peux pas... A part rajouter du cul c'est quand même les mêmes... Tiens ! C'est ça ! C'est que finalement cette construction un peu archétypale c'est ce qui vend ! Et pourquoi changer une formule qui a 200 ans mais qui marche quand même ! High School Musical ! High School Musical ! On adore High School Musical ! Non mais High School Musical plus l'archétypale tumeur ! Mais c'est surtout... Oui mais en fait c'était calé sur... C'était calé sur... C'était calé sur... C'était calé sur Greed... L'histoire de Greed c'est une adaptation de Greed à School Musical ! Oui ! Du coup l'histoire... Enfin l'histoire n'est pas exactement la même mais c'est un peu le truc des deux ados... Le populaire et la population... Moi c'est surtout que... Ce que je vois... Enfin... Ce que je pense qu'on essayait de montrer aussi... Et peut-être que ça n'a pas le fait... Mais en tout cas c'est de montrer que... En fait le roman de Jonathan c'est... C'est toujours le combat contre le célibat... Cette pression du couple à tout prix... Et de à tout prix finir en couple... Et c'est très rare... Même encore aujourd'hui... Et ça existe ! De trouver parce que... Enfin moi là je pense à un film qui est sur Netflix... Avec... Je n'ai pas fait... It's not a romantic movie... Ah ! Le film... XenCity romantique ! Avec Rebelle Wilson ! Exactement ! Alors qui est tout un truc sur... Elle apprend à s'aimer, elle apprend à s'aimer, elle apprend à s'aimer... Et à la fin de ce film... Spoiler... Elle finit avec un mec... Et j'ai fait... Mais en fait vous avez... Vraiment vous êtes passés à côté du film... Ouais ! Parce que le film est pas désagréable... Ah moi j'ai trouvé ça horrible... Mais après c'est... Non mais tu vois ça... Un film... Un film comme célibataire mode d'emploi... Ah oui ! Il revient... Avec Dakota Johnson et Rebelle Wilson again... La meuf... Bah elle reste... Désolée... Elle reste célibre ! Parce que c'est le purpose ! Et... Et... Ce qui est flippant entre gros guillemets... C'est que... C'est comme ça en 2005... On interprète aussi comme ça... Et on a besoin... Quand même aux Etats-Unis d'une scène de bisous... Pour confirmer un romantisme... A la base... Ouais ! Ce qui est un peu... Là pour le coup il n'y a pas besoin... Et là il n'y a pas besoin... Mais parce qu'elle demande... Elle a la demande de l'Europe... Mais tu vas aux Etats-Unis... Tu vas le voir... Oui bah c'est ça... Sur le papier normalement... Et elle est quand même dans tous les bonheurs... Donc il y a un besoin de bisous... Et c'est un truc qui va rester... Un besoin de bisous ! Et c'est un truc qui existe encore... Mais... Mais moi je sais que je vais avoir des frustrations... De ne pas avoir... Et j'ai des frustrations d'enfance... De n'avoir jamais vu... Delphine et Maxence s'embrasser dans les noix de l'Eurochor... Et de ne pas savoir s'ils sont montés dans le camion... Tu vois ? C'est des trucs comme ça... Et parce que aussi t'as besoin de ce doudou là... Cette été réconfortante... Où ils finissent ensemble... Et c'est chouette de les voir finir ensemble... Et comme t'as été contente d'Edouard et Bella... Oui mais... Il n'y a pas pour avoir vu des... C'est le camp rock 1... Il n'y a pas des autres ! Mais à School Musical... Tu vas jusqu'aux 2... Mais parce que c'était à la télévision... Mais c'est surtout au cinéma... Enfin déjà télévision cinéma... Enfin c'est pas exactement... Moi je me rappelle de la frustration des gens... Mais tu regardes The Eternals... Le dernier Marvel qui est très Disney... Enfin pas dernier mais un des derniers... Moi j'ai trouvé insupportable de niazeries... Parce que justement... C'est en fait... C'est genre... Oh la la... Regardons dans la même direction... Faisons des roulades nues... Mais on voit juste les épaules... Sur la plage... On s'aime... C'est incroyable... Non en fait c'est pas ça l'amour... Enfin genre... Stop un moment... Tu peux pas me faire croire qu'on vous fait des roulades sur le Star... Bah les roulades... C'est comme dans Star Wars... Ils font des roulades en l'air... Bah c'était peut-être une roulade... Ouais mais le 2 il est ultra... Et les lapres... Le 2 est une espèce de comédie... Le 2 est sorti dans les années 2000... C'est une espèce de comédie romantique à l'heureuse... Et moi j'ai un super bon souvenir... Mais parce que Paris... Mais moi aussi... C'est parce qu'il y avait tout pour me faire kiffer... Il y avait de l'action... Et du... Non mais l'action c'était bien... Quand ça faisait des piou piou piou... Mais dès qu'ils étaient à deux... Là je déteste le sable... Des flancs... Des flancs... Des flancs... Ah des flancs... Pardon excusez-moi... Milaine dit... Oui mais The Eternals... Est-ce que c'est pas l'effet Chloé Zao ? Ah si... Alors moi je suis maintenant d'accord... Pour moi Chloé Zao... C'est pour avoir vu Nomadland The Eternals... Formidable qu'elle soit... Ou ce que vous voulez... C'est sûrement une des réalisatrices les plus nièces que j'ai vu de ma vie... Genre vraiment cette... Elle est nièce... Parce qu'il faut arrêter de déconner non plus que de dire que... Disney est en train de lisser tout Marvel... Parce que je peux te dire que si tu regardes quelques séries... C'est que quand même... Le MCU... Le MCU continue d'exister... Et ne se laisse pas non plus en... Non non The Eternals... Le truc... C'est juste de dire... C'est juste l'histoire d'amour en fait... C'est une meuf... Et c'est une meuf asiat donc qui va réaliser le truc... Mais que le Zao je suis désolée... J'ai vu deux filles d'elle... C'est pas trois pattes à un calard la madame ! Je vois pas qui c'est... C'est celle qui a fait Nomadland... Et pareil, Nomadland... Elle fait un super film... Mais parce que les... Il y a des personnages réels qui sont des vrais nomades... Aux Etats-Unis... Qui sont ultra intéressants... Et moi qui adore Française McDormand... Je m'en fous de sa vie... Mais apparemment c'est même le cas quand elle parle de cinéma... En ce moment de laine... Elle est très niaise dans une vidéo... Mais Louise... Moi j'ai un message d'une bote qui est très drôle... Elle me demande Louise et c'est vide ! Donc c'est que ça doit se sentir... Non mais je suis pas... Je suis loin d'être en colère contre la relation amoureuse... Etc... Parce que... Faut pas oublier que... Voilà... Mes films préférés étaient en Romeo plus Juliette... Et je l'arrête à la scène du mariage... Faut le savoir... Je vais pas voir la fin... Genre tu arrêtes le film à ce moment là... Oui complètement... Et je mets le générique direct parce que j'aime l'amour... C'est super générique quand même ! Bah oui parce que la musique elle est bien... Mais il y a un truc c'est que... Il y a aucun problème... Et moi vraiment j'ai été bercée par des films... Les relations amoureuses... Elles sont hyper importantes par moi... J'ai fait découvrir Crazy Stupid Love et Love Actuali à mon papa... C'est des films que j'adore... Et que je trouve hyper beaux... J'ai chialé toutes les larmes de mon corps... J'ai chialé toutes les larmes de mon corps... Devant un notebook... Oh la... Unpopulant... Mais non mais tu vois c'est des trucs où genre juste... T'as une façon de vivre la romance à différents moments tu vois... Genre moi des notebooks j'ai vraiment un souvenir... Je l'ai vu à 17 balles... Ah horrible... Et à faire que... Mais pleurer... Et moi je vois... Horrible ce film parce que le mec est quand même... Ah non... Il harcèle la meuf... Mais c'est le côté la fin... Bon bref... Ouais mais franchement le mec je le trouve tellement insupportable... Que c'est pas possible quoi... Il va lui courir après qu'il monte dans la roue... Pour aller être sûr de lui... Quand on dit qu'on attend un message du papa... Je confirme ses propos... Sur quoi ? Ah ouais... Par le fait que tu lui as fait des coulisses... Tu veux pas qu'on attend chez le pote ou papa ? Non mais papa... Envoie un SMS pour confirmer que... Que je t'ai montré... Crazy stupid love... Et j'avais que tu la lis... Mais en plus... Non mais moi... Alors... J'adore les films romantiques... Enfin les romances... Je trouve que c'est un thème... Mais en fait je trouve que... C'est tout le temps la même chose... Et c'est ça qui est très lassant... Là... Je suis très contente parce que... Normal people la série est sur France Télé Slash... Donc si jamais... On peut même garder cette excellente série... Allez oui... C'est gratuit... Et je trouve que cette série... Qui parle dans un mot très banal finalement... Parce que tout le monde peut l'avoir vécu... C'est très toxique... Mais... Enfin c'est très... Voilà... Mais... Ah... Il a dit... Il confirme le nom... Un pour mille... Quoi ? Ah... On a pas... Mais en tout cas moi je trouve que c'est... Par exemple cette série... Elle renouvelle le regard... Mais peut-être parce que c'est le format série... Et qu'on a plus le temps... Mais en tout cas c'est... C'est... Ça renouvelle... Et même la fin... Je ne spoilerai pas la fin... Mais... Moi je la trouve excellente... Même si je n'ai plus... Je trouve que... Justement... En fait ça renouvelle... On n'est plus... Ouais il n'y a pas un message... Attendez je vais prendre le temps... Mais du coup je fais juste mon truc... Et donc c'est juste pour dire que je trouve que... La romance justement est un style... Et un genre de cinéma et de création... Qui est très intéressant... Mais qui est exploré toujours sous les mêmes endroits... Parce que... Ah on a trouvé le truc qui a marché... A un moment... On va refaire quelque chose... Non stop en fait... A un moment... La romance c'est quand même... L'amour c'est quelque chose qui aligne tous les autres... En tout cas beaucoup d'entre nous... Et qui justement mérite bien mieux... Que juste... Un gars... Déjà un mec ou une meuf... Et en plus... Qui mérite plus que juste... C'est un peu difficile... Mais finalement on va tous se lire ensemble... Et après c'est happy ending... Parce que moi ma question c'est... Par exemple là... C'est un truc de la fin... Je vais peut-être pas lancer maintenant... Mais... En tout cas... Qu'est-ce qu'il se passe après ? Est-ce qu'ils sont heureux ? Est-ce qu'ils les arrivent pas ? C'est pour ça que des films... C'est ça... Ils se connaissent pas beaucoup finalement... C'est pour ça que des films comme... Mon Roi de Maywein sont... Hyper intéressants... Ouais... Parce que... Enfin oui mais... En fait... T'es presque à te dire... Mais tu comprends en fait... Oui... Il y a quelqu'un qui en tout cas... Te juge de... Enfin... Qui n'aime pas que le fait... Que tu coupes... Et Juliette... Au mariage... Bah au moins... Jusqu'à la mort de T-Bat... Non mais tu vois que... Tu vois que je l'ai pas vu sur cette place... Ouais mais attends... Je crois que ces personnes... Aiment se torturer... Parce qu'il a dit qu'il adorait... Eternal Sunshine... Et je suis d'accord... Non 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 c'est... Non non c'est... Alors attendez... Papa il confirme... Je lui ai fait découvrir... J'ai dit Stupid Love... Et Love Actually... Je dis pas qu'il a aimé... Mais je lui ai fait découvrir... C'est déjà... Donc... Milène elle a dit... Grave d'accord... Il y a des films romantiques... Qui sont cools... Et d'autres too much... On est tous touchés... Différemment par la romance... En fonction de l'opinion... Je sais que je vais détester... Orguez et préjugés... Mais je fond pour Happiness Therapy... Eternal Sunshine... Eternal Sunshine... Ouais... Par contre Happiness Therapy... C'est un peu de mal... Non mais... Bah c'est différent mais... En fait tu veux avoir des sensibilités... Non je l'ai aimé... Sur le traitement du personnage... Et de la maladie mentale... Oui... Bah ça va... Ça touche des sujets assez... Moi qui ne suis pas sensibilité... Enfin... Qui ne suis pas sensibilité à ces sujets-là... Ça m'a aussi dérangée... Ouais... C'est encore la Manique Pixie Drink Girl... Qui est là... Qui souffre dans le cerveau... Mais elle se met à la danse... Et puis elle trouve un homme... Et puis là tout... Tu vois... Moi en film... Un peu... Voilà... Un peu sur... Un fond de romance... Mais qui me fait kiffer de ouf... Euh... C'est Couplesse... Voilà... Ah... C'est ça... Super, super... Un peu de la sexe quand même... Mais non... C'est pas son frère... Oui... Mais non mais... Il y a un truc où... Le personnage de Cher est hyper intéressant... Parce que déjà... C'est un film avec énormément de second degré... Qui est vraiment... Elle est pas intéressée par la romance... Non... Elle passe son temps à dire... You... Et as if... A tous les mecs qui l'approchent... Et... Et ça n'enlève en rien... Et le seul mec sur lequel elle crache... Il est gay... Et ça n'enlève... Oui... Et ça n'enlève en rien... Son amour de l'amour... Parce qu'elle veut trouver des mecs à ses copines... Et qu'elle est entourée d'amour... Parce qu'elle a un papa qui l'aime... Elle a un demi-fraie avec qui... Elle s'entend très bien... Blondine... J'ai surtout pas vu le plus... J'adore... Mais c'est un superbe film... En fait je trouve qu'il y a un personnage... Qui est à fond sur le romantisme... Mais qui est aussi très réaliste... Dans ce que c'est en fait... Et quand elle crache sur le mec... Qui finalement est gay... Et qu'elle se prend un râteau... Le personnage reste là... Il finisse par être meilleure amie... Et tu te rends compte qu'il y a quand même... L'amour qui est présent... Mais qui change... C'est ça... Mais c'est comme dans... Pour moi c'est comme dans... Le gamin est hyper amoureux de cette fille... Et à la fin... Enfin bref... À la fin... Je l'ai pas vu... Et en tout cas... Tu le verras... Au Saint-André déjà... Bref... Ce week-end... Entre ensemble... Entre ensemble... Mais... Enfin du coup... Voilà... Il y a vraiment ce truc... À la fin... Elles finissent pas ensemble... Mais il y a quand même... Une belle relation... Mais là... Ça m'a fait penser à Annette... Qui était aussi une relation de Tokyo... Et pourtant... C'est un film... Que vous voulez encore voir... Au Saint-André... Exactement... Est-ce que tu penses que... Léos Cavax... Il peut écrire... Une romancine... Non mais là... Pour le coup... Annette... J'ai trouvé... Qu'on retrouvait... Un petit peu... Dans les relations toxiques... Le mec complètement toxique... Et moi... Ça faisait longtemps... Que j'avais pas vu ça... Au cinéma... Parce que... Récemment... C'était... Moins le cas... Et en plus... C'était fou de comédie musicale... Alors moi... J'adore les musiques... Je les ai écoutées en boucle... Oh... We love each other... So much... En fait... C'est horrible... Adam Driver en plus... La thématique... Le thème de la musique est top... Mais les voix... C'est tout... Ah ouais... Ah non... Sur celle-là en particulier... Oui... Bah... Marie Cotillard... Je suis pas... Sûre de sa voix... Enfin... En plus... Mais on a... Corentin qui nous dit... Son film d'avant-frève... C'est like crazy... Donc autant vous dire... C'est mon frère... Autant vous dire... Qu'il va très bien dans sa vie... C'est un film... Extrêmement triste... Et extrêmement détriment... Et le mec est mort ! C'est cool... Non mais c'est cool de nous dire... Les... Les films... Oui... Elle nous dit que... Elle trouve que... Enfin je sais pas... Vu les smileys... Je ne sais pas si c'est premier... Ou seconde... Elle dit vachement bien aussi... Marriage Story... Je crois que c'est ironique... Mais il y a des smileys qui pleurent... Donc je ne sais pas... Et Elisabeth... Donc... Je ne sais pas si c'est pas son nom... Qui dit mon film d'amour-frève... Coup de sourds à Notting Hill... J'aime le film... J'ai pas vu... Alors... Petit tour de table... Justement... Film romantique préféré... Ça va vas-y... Tu veux que je commence ? Vas-y... Moi je pense que c'est Crazy Stupid Love... Parce que je... J'ai du Steve Carey... Ouais... Parce que Ryan Duffy... Parce que Lastone... Ouais... Parce que... Enfin voilà... Et que aussi... Moi je ne m'attendais pas au pop twist... Et que... Mais par contre... Je n'ai pas tellement de choses à dire... Sur les filles qui a participé de ce film... Enfin... Bah Eva... Ouais... C'est pour Inimo là... Vas-y ! C'est soit La La Land... Ou soit Eternal Sunshine... Moi j'aime pas la... Mais La La Land... Je trouve que ce film... Tu vois justement... La fin est parfaite... Ah ouais... Corrible ! Et tout le monde a crié dessus... Mais la fin est parfaite... Mais au final... C'est une belle fin... C'est pas un peu... Enfin moderne entre guillemets... Justement si... Enfin... Fermez vos petites oreilles... Si vous l'avez pas vu... Mais c'est... Enfin... Ça finit pas... En fait ça finit... Ça finit... Non mais juste ça finit en fait... C'est pas ça finit bien... Ça finit pas trop bien... Bah en fait c'est une vraie fin... Tu peux voir un avenir pour les personnages... Je sais pas... Est-ce que ça va bien se passer ? Tu vois La La Land... Et Isabelle dit qu'elle valide la fin... Et moi c'est bon... C'est bon... C'est bon... Et donc Eternal Sunshine... Et Mylène plus 3... Ouais... Et Corentin nous dit qu'il préfère Ticarelle... En jouant de basket... Et... C'est vrai... Et toi Louise... C'est quoi ton film ? Moi j'hésite... Mais moi je pense que... Mes films cultes et la mère... En plus elle vient de m'envoyer le même... Parce que je pense qu'elle arrive pas non plus à faire le chat... Mais je pense qu'on a le même... Je pense que moi j'ai deux... Le premier c'est pas vraiment une romance... Mais il y a quand même une histoire d'amour en fond... C'est Prince Elbride... De Rob Reiner... Et pour rester sur le même... Réalisateur... Et quand Harry rencontre Sally... Qui pour moi est un film cultissime... Que j'ai découvert... J'ai un amour pour Billy Crystal... Un peu... Un peu... Outre la love story Ross et Rachel... Qui est ma passion... Que tout le monde déteste... Qui est ultra toxique... Mais que moi j'adore... Mais quand Harry rencontre Sally... En fait il y a un truc que je quitte... C'est que pour moi c'est vraiment genre... Deux heures... Sur... Quand Harry rencontre Sally... C'est deux heures de... Sur l'amitié fille-garçon... En gros... Et ils finissent ensemble... Mais en fait... Pour moi c'est pas un problème... C'est pas un problème... C'est pas un problème... C'est pas un problème... Parce que... Sinon moi j'aurais dit... Devdas... Et la fin est horrible... Enfin bref... Le mec est alcoolique... Il meurt... Enfin c'est affreux... Il finissent ensemble... Mais en fait il y a un truc aussi... C'est que... Elle est pas qu'en relation avec Harry... Donc Sally... Elle est aussi en relation avec... Plein d'autres hommes autour... Etc... Et il y a un truc en fait... Comment les hommes et les femmes... Parviennent à créer des liens... D'amitié... Etc... Ils finissent ensemble... Mais pareil... On ne sait pas ce que ça va donner... On ne sait pas... Il n'y a pas de mariage... On n'est pas sur un truc... Un peu comme le lauréat... Mais le lauréat ça va finir... Il va interrompre le mariage... Ils se barrent tous les deux... Mais on n'en sait rien... Et surtout à la fin... Enfin le regard de fin... C'est un peu... C'est rien... Enfin le mec... C'est un peu dans son regard... Tu sais pas s'ils vont finir ensemble... Et moi c'est ça que j'aime bien... Et je pense que... Et quand Harry rencontre Sally... C'est un truc qui me... Il y a un truc sur la relation des filles et des gar... Des hommes et des femmes à ce moment là... A cette période là où en plus on te met une pression... Parce qu'ils ont une vingtaine d'années... On te met une pression sur le couple... Et je trouve que quand t'es habitué à avoir des potes garçons... Moi je sais que j'ai... Enfin le nombre de fois où ma grand-mère m'a demandé... Si c'était mon amoureux... Et t'es là tu te dis... Bah en fait non... Le mec je le connais depuis que j'ai 10 ans... Enfin... C'est mon meilleur pote... Enfin... Moi il me raconte des anecdotes... Quand il piste la porte ouverte... Parce qu'il faut finir la phrase tu vois... Après il y a pas mal de vidéos où les meilleurs amis finissent ensemble aussi... Oui mais tu vois... Je n'en prends par exemple... Je n'en prends par exemple... Mais t'as aussi des films où genre juste c'est... Ouais c'est ça... Tu vois il y a un truc aussi de... Je trouve... Et je trouve que ça manque un peu dans... Alors peut-être que je n'ai pas les films en tête... Mais moi j'aimerais bien un film sur les relations... Amicales entre un garçon et une fille... Et qu'ils soient juste... Sincères... Sincères et juste de l'amitié... Je voulais que je cite un exemple... Ouais vas-y... Génial... Qui c'est une bouffe ? Ah j'ai pas... Ouais mais... Bien sûr... Mais il y a un truc... Il y a un truc... Il y a un truc... Il y a des relations amicales... Non... Je déteste ces séries... Et il y a... Et moi j'adore... Bah non mais je ne juge pas... Je ne juge pas qu'on l'aime... Mais... Voilà... Et Blandine nous dit... La nuit... Ces garçons existent pas... Ah bah alors... On va au cinéma très peu... Ah ouais parce que... Starful là je vais... J'aime... Et du coup... Périne dit... Ouais elle a mis des... Des manuscules... Périne nous dit... Trop bien Louise... Bien sûr Princess Bride... Ah j'adore... Mais moi c'est un... En fait ce que j'adore c'est que c'est un film... Qui va en fait... Une histoire d'amour... Et en fait c'est hyper drôle parce que ça commence... C'est un petit garçon qui est malade... Et il y a son grand-père qui vient lui lire un bouquin... Et genre le gamin il dit... Il commence à lire le grand-père... Et le gamin lui dit... Ah mais c'est une histoire d'amour... C'est dégueu... Et moi ça... Vraiment ça me rappelle... Toute mon enfance de dire... Ah... C'est des gens qui s'embrassent dégueu... Et en fait... Le papy il va continuer de lui lire le bouquin... Et le gamin il est de plus en plus pris... Et donc toi t'es à fond dans le film... Parce que tu vois l'action se passer et tout... Et juste à des moments ça coupe... Parce que le gamin il est stressé... Et le grand-père qui lui fait... Non mais ça va je peux m'arrêter... Et en fait ça suit la lecture du grand-père... Et c'est hyper touchant de voir justement... Ce petit garçon s'attacher à des personnages... Qui sont... C'est une aventure... Purée dure... Assez classique de prince et princesse... Entre guillemets... Mais il y a un fond humoristique... C'est la période charnière pour moi de Rob Reiner... Où il est assez formidable au niveau réel... Et en fait c'est hyper bien... Parce qu'il se sert du genre... Pour ne pas le décrédibiliser... Mais en faire quelque chose d'autre... En faire un truc drôle... Mais en même temps qui te tient à coeur... Et qui te... Enfin moi je... Vraiment... C'est le true love quoi... Ils en parlent tout le long du film... Et qu'est-ce que c'est le true love tu vois... Et c'est hyper bien justement... D'avoir ce que c'est... L'amour vrai... Et tout le monde se fout de leur gueule d'ailleurs... Parce qu'ils croient en l'amour vrai tu vois... C'est ton nez ridicule ce monde de croire en l'amour vrai... C'est comme si c'était quelque chose de niais... Et de quelque chose qu'on ne devrait pas rechercher... Et du coup je continue un peu le chat du fait... Si Amix-Sophie Garçon par exemple... Ah... Harry Hermione... Ah mais de où ? Oui... Et pourtant... On a cru à l'autre... L'autre... On ne dira pas son nom... Non... C'est l'autrice... Ah... The... Rolling... Ah oui l'autrice... Qui voulait revenir sur ses propos... Et qui avait dit... Ah en fait j'aurais préféré qu'ils soient en couple... Non mais ça c'était une grosse bêtise... Parce que justement... Pour le coup c'est une vraie amitié où tu te dis... Mais c'est tellement sincère... Oui oui... Et les relations c'est pas les personnages principaux... Donc tu sors un peu de ce microcosme... C'est ça... C'est pas un truc... En plus y'a pas de triangle amoureux entre les trois... Et pour le coup... Et pourtant y'a tellement de films... Où t'as un... Deux garçons et une fille... Forcément les deux garçons vont se battre... Pour avoir la fille... Et là c'est bien fait quoi finalement... Et du coup Mylène nous dit... Juste pour le lauréat... Donc pour elle... L'échange de regards à la fin c'est... Ah non en fait... Et oui je suis d'accord... Enfin vraiment à la fin... Et en fait genre... Il se dit merde... Qu'est-ce que... Je me suis enflammée... Mais en fait... Fallait peut-être réfléchir des mots... Oui... Et... Et... Juste... Donc Quentin m'a demandé... Et je sais pas... J'ai dû répondre... Est-ce que Drive c'est une romance ou pas ? Oui... Ok... Quentin t'avais raison... C'est une romance... Et je lui ai dit que je ne savais pas... Donc c'est pour ça que... Oui c'est dans ce... Enfin pour moi c'est une romance... La scène de la sensuelle... Ah ouais... Ça c'est sensuelle... Et euh... Et du coup... Alors attendez... Attends bah... Du coup... Et euh... Toute votre discussion... Vous avez pensé à Édouard en main d'argent ? Mais j'ai essayé ! 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 En plus c'est vrai ! Oh la la ! Quelle chose ! J'allais dire Titanic ou Édouard en main d'argent... Faut savoir que j'étais une grande fan de Tim Burton quand j'étais ado ! Ma chambre c'était que les films de Tim Burton ! T'as une vibe Tim Burton ! Ouais ! T'as grave une vibe ! C'est ça ! C'est fini ! En fait c'était mon réalisateur de chevet ! Mais c'est vrai que tu nous avais dit... T'as un... Bah en fait ma chambre d'ado c'était... Oui j'avais un... Alors oui ! Mais comme ça j'avais intéressé ! Attendez parce que moi je trouve de ma gueule avec le Skyblog ! Mais le Skyblog j'avais pas ! Moi j'avais un Skyblog Johnny Depp ! Parce qu'on a une autre personne... Non mais tu sais même pas ce que je racontais dans le Skyblog ! C'est assumé devant tout le monde je dirais le nom ! En fait c'est super bien ! Non mais déjà moi c'est la scène déjà avec... La musique j'en trouve trop belle ! Et la scène dans la scène... Il y a la joute ! Est-ce que le fait d'avoir su en plus qu'après Winona Ryder et Johnny Depp étaient ensemble... Les meilleurs couples ! Vous pouvez voir leurs photos... Ils étaient en couple à l'époque ! Non mais c'est parce qu'elle volait des trucs ! Oui bah ça arrive à tout le monde ! Ça va s'adonner à une chaîne coissif ! Je te jure ! Si si oui ! Mais elle mignonne ! Et de remontageons c'est un peu... Enfin aussi le... J'adore ! Qui est un peu vide de... Enfin vraiment un être humain ! Ils finissent pas ensemble ! Et c'est hyper hyper... Enfin moi ça m'a déchiré le coeur ! Il y a quelqu'un qui a la décision... Bah il peut rien ! Non mais il y a des moments où ils veulent l'enlager ! C'est trop mignon cette scène ! Où elle va quand même l'enlacer lui ! Il l'ose pas ! Et elle va le prendre comme ça ! Ouais ! Et puis même ils finissent pas ensemble ! Bah oui mais non ! Parce qu'ils peuvent pas ! Déjà lui il est pas humain ! Et puis elle... Elle va vieillir lui ! Ouais c'est vrai ! Comme en fait ! Alors merci Mylène pour cette information ! Mais du coup elle les transforme ! Qui vient nous dire... Alors il y a une version porno d'Edouard en main d'armée ! Oh ! Ah ! Edouard avec les mains en beat ! J'ai mis ça ! J'ai mis ça ! J'ai peur je me fasse la verse ! Moi je m'enchaîne que c'est Edouard dickhead ! C'est pas du porno du coup c'est un truc de beurre ! Ouais ! Mais non il a des doigts en forme de beat ! Et des ciseaux c'est une position aussi ! Edouard dickhead ! J'ai des six images ! C'est ça ! Edouard dickhead ! Tu le connais ! Non ! Attends tu vas pas chercher beat à 14h ! Elle le connait pas ! Elle le connait pas ! Elle le connait pas ! Genre elle a déjà cherché ! Je l'ai co-écrit ! Je l'ai co-écrit ! C'est plus 6h-n ! C'est dickhead ! Charles dickhead ! Alors... Quentin m'a encore marqué ! On est sous le Twitch ! Ah ! Pardon ! Voilà ! Protégez-vous ! Bon alors du coup Edouard aux mains d'argent ! Et du coup pas euh... voilà ! Mais ouais grand film et euh... Enfin magnifique ! Et oui Blandine ont fait de bonnes recommandations sur cela ! Evidemment je vais faire un petit... Un petit squid Titanic quand même ! Enfin un petit... Ok vas-y ! Je vais trop dire que Titanic c'est quand même magnifique ! Même si on est clairement... En fait en plus on a un peu à la même époque des rom-com et tout... Ah bah c'est 99 Titanic ! Mais en fait moi j'en ai un souvenir... Déjà j'avais la cassette ! J'avais même plus la boîte ! Genre on avait scotché Titanic pour la cassette ! Donc c'était vraiment le truc ! On l'avait trop regardé ! Oui tu l'avais mis dans le Magneto-Score ! Ouais le truc ! Ouais c'est ça ! Ouais c'est ça ! J'suis bien qu'on en parle d'un Star Wars ! Et un épisode de Pokémon aussi ! Un épisode ! Dans la même cassette ! Dans la même cassette ! Non ! Bah des fois ça fout ! J'avais les Disney ! Et j'avais l'étrange Noël ! En parlant de Tim Burton ! J'avais l'étrange Noël de Monsieur Jack ! Qui n'est pas réalisé par Tim Burton ! Ah ouais ! Non ! Il est produit ! Et il a une direction artistique et Tim Burton ! Mais sinon le réel c'est le mec qui a fait Coraline ! Oui bah oui ! Son nom m'échappe mais on t'apprécie ! L'étrange Noël de Monsieur Jack aussi c'était lui ! Contrairement à ce qu'on pensait pas de Tim Burton ! Mais j'avais le Lazer Disc ! C'est ça hein ! En tout cas c'était cool ! Je sais pas ! Je connais pas ! D'ailleurs si ça peut regarder film ! Est-ce qu'on ferait pas un épisode Tim Burton ? Bah bah... Ah... Ok mais moi si on fait Rock and Winnie je chiale ! Ah ouais ça ouais ! Non moi c'est ça ! C'est ça ouais ! Big Fish ! Bah oui il y avait un concours ! Ah mais je viens d'avoir un mot ! Je reviens sur mes mots ! Big Fish ! Big Fish ça ! Toxic Toxic ! Et le cavalier et Sleepy Olo aussi ! Non 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 ! C'est comme n'oubliez jamais quand même le mec il va mettre des junkies partout ! C'est hyper creepy pour aller couquer la maman ! Alors qu'elle est mariée ! Y'a une validation pour l'épisode Tim Burton ? C'est Lizzie. C'est Lizzie. Je t'appelle Lizzie depuis tout à l'heure. Sarah, c'est quoi ton film d'un roman type préféré ? J'aurais vu quand Harry rencontre Salue, mais j'ai aimé aussi qu'elle se mariage à un interne. C'est un classique. C'est un classique. Ah ouais, mais You Grants, en même temps, ça marche. Moi, j'aime pas You Grants. Moi, je l'aime en Prime Minister quand il danse. Il me fait marrer. Ça me fait rire, mais il est pas sexy. Mais dans Faut un garçon, je sais pas si vous l'avez vu. C'est pas sexy. Ah non, mais il a une tête de... He's a nice guy. Il a la tête de british, je sais ça. Ouais, mais non. Comme Colin Firth, c'est un peu l'homme. Non, parce que des british sexy, il marche dans ses films. Bah en fait, il est que dans ces genres de films. Enfin, dans ce genre de film-là. On l'a soucibe beaucoup à ses films. Ah, j'aime bien. Et Quentin nous dit que lui, dans le prochain épisode, il aimerait de voir la notion d'appartenance à une famille à travers la saga Family. Just one family. Just one family. Ça veut dire qu'il faut qu'on regarde tous les passés de beurre. Aucun problème. J'en ai vu un seul. Et j'ai adoré. J'en ai vu un zéro. Et bah c'est trop bien. Moi je suis à jour. Mais il y en a même d'Or Tokyo Drift. Incroyable. Incroyable. Moi j'ai chaud pour un épisode de Tom Cruise. Mission Impossible. Un épisode de James Bond. J'aime pas. Un épisode de... Star Wars. Un épisode de James Bond. Un épisode de... Tout ce qu'il y a un mal. Qui va tuer des gens. Ilaine demande un épisode Léo. Alors on a la spécialiste ici. Il y en a pas déjà eu un. Blondie, une famille de Fast & Furious. Léo, moi j'aimerais trop qu'on... Mais j'aimerais trop. Il y en a vu trop bien. On aurait collé sa tête de porte. Mais euh... Mais non mais Léo on le fera en novembre. Ouais. Pour son anniversaire, c'est ce que j'avais dit. Mais il faudrait trouver le film quoi. Le prochain invité on le fera en sous. En personne. Je sais pas quel film. En dessous. Je pense qu'il faudrait faire un aviateur. Non mais on y va. Comme on pourrait faire un épisode avec Johnny Leth. Il a tellement une filmographie dedans. Non mais de toute façon. Ça me rappelle pas. Ça me rappelle pas un petit bloc là. Sur les BG du cinéma. Alors on pourrait... Ah là là là. Oui c'est vrai. Vraie question. Vous avez déjà... Bon est-ce qu'on en garde cette question pour après. Mais est-ce que vous avez déjà décidé le prochain film de faire ? C'est en discussion. Ouais. On a déjà un peu réfléchi au thème. Mais en gros on a trop d'idées. Trop d'idées ouais. Suivez nous sur Instagram. Là on est dans une idée de se dire qu'on a accès à un projecteur en 35. Et donc on se tête à ce que ce soit lié. Ouais. À notre programmation. Après. Il y a aussi Nora et moi. Je sais qu'on avait discuté du fait de vouloir faire des films du MCU. Ouais. À un moment. Et donc on va voir. Mais on est en train de y réfléchir. On a une première idée. Mais en discussion. Voilà. C'est le mois de mars. C'est le printemps. C'est la journée du droit de la femme. Ouais. On en dit chez vous. En fait on essaye aussi d'avoir des thématiques par rapport au mois. C'est intéressant. C'est intéressant d'avoir. Par exemple pour Octobre on prend sûrement un film d'horreur. Ouais. En face. Si tu demandes Mylène. Oui. J'ai déjà peur. En fait on a toutes peur parce qu'on n'est pas toutes énormes d'horreur. Mais ça va être bon. Ça va être bon. Mais si. Comment je vais le regarder à 14h. Une fenêtre grande ouverte sur un iPad ou sur mon téléphone. Ouais. On va en bossant à côté. C'est comme ça. Une fenêtre d'ODS. Non c'est ça. Mylène en vrai. Est-ce qu'elle propose de faire voter à la fin des lives ? Moi je pense que c'est bon. Mais en vrai. Moi je pense qu'on peut peut-être plus se faire voter sur Instagram. Parce que pour l'instant. Surtout ce voici. Il y en a pas encore. Enfin c'est très. Bon. Vous avez vu. Parce que vous avez l'écran de l'ordinateur. Il y a des trucs. Mais c'est encore très bancal. Et on a vraiment fait un peu des choses pour lancer le projet. Donc on verra. Enfin on va lancer les choses à peu près à mesure quoi. Mais on est sûr qu'on en reprend dans un mois à voir quand exactement en mars. Mais on peut garder ce rythme de... On peut faire un par mois. Un par mois. Et après on voit comment on va faire et... Après si on devient des stars ça va être plus compliqué mais... Bah exactement. Mais le Nasdo dit qu'il a pris. Il est peut-être pas dédié qu'il a pris. Il est pas dédié qu'il a pris. Bah il est pas dédié. J'arrête pas lui à envoyer des messages lui. Bah ouais. Pour la Saint Valentin. Je sais pas. Non mais donc. C'est community manager. Il fait exprès de booster parce qu'il sait que les stars sera trop puissante. Il a une petite idée de venir chez elle. Pour regarder des films d'horreur ? Non parce qu'elle va me foutre dans le noir à 22h. Non. J'ai peur. Donc je viens si c'est pour venir à 16h et que j'ai un gâteau en goût. Pour le goûter. Et qu'il est finalement en ouvert. Ouais un jour on aura des guest stars. Mais euh... Est-ce qu'on se prépare une petite conclusion ? Oui. Déjà quand même sur orgueil. Ouais. Bah ouais parce qu'on a dérivé mais bon. C'est des alléas du live. Exactement. On s'y attendait un petit peu quand même. Bah on a parlé... Je trouve qu'on a quand même parlé d'Orgueil et préjugés. On a parlé cinéma. Ouais. Sur le papier on était cinq meufs et on a parlé d'un film. Bah on a pas parlé que d'un film. On a parlé que d'un film. Mais euh... C'est qu'on a rempli le contraint je pense. C'est ça. Euh... Quoi vous dire ? Bah écoutez un dernier mot sur Orgueil et préjugés. Moi j'avais encore envie de demander est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses qu'on a pas abordées. Ouais ouais. Et qu'on parle du tout. Parce que c'est vrai qu'on a monopolité un peu le truc. Mais euh... Est-ce que... Voilà. Je vais attendre deux minutes. Merci. Et moi je peux vous conseiller de regarder Pride and Prejudice qui est la version Bollywood. et Orgueil et préjugés et zombies qui sera peut-être un film d'Halloween. On ne sait pas. On va faire un petit... Who knows ? Non après euh... Moi je le regarde parce que ça m'a vraiment... Oui mais... Attends mais j'avais... Par contre j'avais deux... Je peux peut-être vous dire en attendant les autres petites anecdotes de tournage que j'avais notées. Ah alors attends. Y'a aussi une anecdote ? Ah non. Alors Corentin nous fait un point sur le match. Nittan 0-0 au Marque des Princes. Mbappé a eu de belles occasions, domination clairement parisienne. Qui a dit que les mecs ne pouvaient pas faire deux choses à la fois. Merveilleux. Non non. Si tu peux juste envoyer... Si tu peux juste envoyer la compo sur le chat. Merci. Alors en anecdote. Donc j'ai noté que... J'ai noté hein. C'est une chose que des anecdotes. Mais en gros. Donc comme je l'avais dit. Y'avait eu un peu une scission entre les fans de Jane Austen et de la série. Par la volonté du réel d'avoir pris pas mal de liberté. D'où ce changement de place de scène. Donc des scènes qui supposait se passer en intérieur et qui se passer en extérieur. Et inversement. Et donc qui n'a pas forcément plus. C'était ma grosse anecdote. Avec surtout Kira Knightley dont on ne nous a pas parlé. Parce que Joe Wright quand il l'a vu en photo a dit non elle est trop belle. Et alors la définition du catfish à ce moment là c'est qu'il l'a vu en vrai. Et il a dit annonce là-bas. Ah oui ça je l'ai vu. Donc c'est super valorisant. Mais non mais comme quoi il y a un truc aussi sur le fait de vous faire genre on choisit parce qu'elle est... C'est un peu comme de Harry Potter. Elles sont pas super... Je suis désolée mais Hermione elle a des dents de lapin. Mais c'est comme ce qu'ils ont dit pour Bella dans Twilight. C'est qu'elle est genre average. Et comme... Mais ça marche pas trop mal. Est-ce que vous avez regardé Shadow and Bone ou pas ? Et bah c'est pareil moi je suis en train de lire les bouquins. Elle est censée être une petite meuf un peu ferme un peu bleu comme ça. Dans la série elle est une bombe. Et moi je suis un peu genre à choisir les gens. Comme nous quoi. Dans le truc avec qui elle est pas belle. Bah elle est pas belle. On s'en fout quoi. Elle a donné un compo mais je... Voilà. Mais en tout cas voilà. Moi je trouve ça dommage aussi. C'est un point qui me... Merci Corentin. Elle m'a dit après un jaune. Louis par contre. Ah merde. Pardon. Et moi je trouve ça dommage en fait. C'est Marco. Si il prend pas le jaune c'est pas drôle. Pardon. Non mais tu vois je trouve ça dommage. Oui mais parce qu'il y a un truc aussi sur ça. Tu vois le côté de... Enfin Keira Knightley. Faut arrêter de déconner. Elle est pas belle quoi. Non c'est clair. Enfin je veux dire vraiment y a pas de... Après non. Moi je pense que c'est très subjectif. Elle est étrange. La beauté c'est... Enfin au cinéma je trouve qu'il y a plein d'acteurs et d'actrices qui peuvent être sublimés par la caméra. Ah mais ils ont pas essayé de la rencontre. Ils ont pas essayé de la rencontre. Ah non mais... Dindy elle est grave charmante quand même. Et moi je trouve ça. Sauf quand elle fait ses petits regards. Ah oui. C'est parce qu'elle a un petit prognat. Tu lis très bien. Mais non mais par exemple tu vois t'en as qui... T'as des gens qui ont... T'as des femmes qui sont castées pour... Parce que c'est des beautés atypiques. On va parler du Seigneur des Anneaux mais des dames. Voilà. Keine Blanchet et Taylor. Elles ont des beautés ultra étranges et ultra atypiques. Et qui vont être sublimées par leur rôle en fait. Ou comme Benedict Cumberbatch. Je suis désolée mais il a un physique hyper strange. Mais déjà il a un prénom compliqué aussi. Il a un prénom comme Benedict Cumberbatch. Ça lui va hyper bien le rôle de Sherlock. De bête. Parce qu'il est un physique hyper... Donc il a une physique hyper strange. Il joue qui ? Docteur strange. Voilà bien pensé. Mads Mikkelsen. Mais beaucoup plus adopté par les garçons en fait. Par les hommes en fait. C'est beaucoup plus simple. Oui bien sûr. Parce que même si c'est Keine Blanchet ou Liv Tyler. Elle répond quand même à des critères de beauté sur... Keine Blanchet... Keine Blanchet can rail me. Voilà. Tu vois ce que je veux dire. Ca répond à des critères... Elles ont un physique... Elles ont un visage spécial. Ouais. Ouais ouais ouais. Des gens comme ça. C'est pareil. Mais c'est vrai que les... Enfin bon ça c'est un autre débat. Mais les femmes atypiques ou en fait physiques qui ne sont pas... Dans les normes. Dans les normes. C'est compliqué de... Mais justement c'est ça. Ou alors elles se sentent obligées. Parce que par exemple dans... Non c'est... Robert Wilson. Robert Wilson ouais. Qui a perdu un max de poids alors que... Bon après elle a perdu les grosses. Mais parce qu'elle en avait marre aussi. Elle a marre d'être prise pour la course. T'es un pitch perfect quand même genre. Mais en fait quand t'es atypique aussi. Considérée comme beauté atypique. On te met dans un... Dans une case. Mais c'est comme l'ouci. C'est dans une case et tu vas jouer... Bah oui. Et c'est ça. C'est le problème aussi de... De pas sortir, de rentrer dans les cases. Et qu'on peut donner le rôle de... Toujours la bizarre ou... Ouais bien sûr. C'est sûr et ça d'un. Enfin Tilda Swinton elle joue que des rôles... Ylène nous refait son classement. Elle dit Tilda Swinton au dessus de Tilda Swinton. Et au dessus de tout le monde. Oui je suis d'accord avec vous. Non ok. Mais tu vois genre... Moi ce que je kiffe par exemple dans l'adaptation. Pour revenir sur les cas filles des Docteurs Marche. Moi ce que je kiffe dans l'adaptation c'est que... Je crois que Florence Pugge elle est pas particulièrement... Non mais elle est... Elle est... Elle est... Elle est mami. Non mais bien sûr mais elle est sublimée. Elle est de ce que tu veux mais... Je trouve que... Je suis désolée elle a pas un... Bah elle est trop belle. Ah mami. Ouais. Moi je trouve qu'elle est random. Mais comme chez Henri Swinton. Non elle est random. Elles sont random. Quand elle est encore... Enfant. Ah moi je trouve ça. Elle a un port de tête. Oui c'est ça. Elle est trop... Oui mais elle... Oui mais c'est pas son physique. Bah c'est le physique si. Il y a un tout. Oui mais ce que je veux dire... Oui mais ce que je veux dire c'est que tu vois tu mets une personne comme... Euh... Nathalie Portman par exemple. Au niveau du visage. Elle a les traits fins. Elle a les yeux un peu en amande. Elle a nan nan nan. Tu vois ce que je veux dire ? Bah elle a l'air sans m'écrire un aigle. Florence Pugge. Oui oui c'est vrai. Florence Pugge tu vois elle a un visage... Elle a les traits moins fins. Elle a les... Mais ce qui est hyper joli. Moi je trouve ça hyper intéressant d'avoir des personnages comme ça. Tu vois. Charlotte Ronan elle est pas hyper jolie. Elle a un charme de ouf. Mais elle a un charme de ouf. Mais elle a passe. Sersha. Ça se prononce à origine. Sersha. Sersha. J'ai jamais réussi à prononcer. Sersha. Mais tu vois c'est des gens qui sont... Sersha ne pas le dire. Qui ont... Qui apportent une autre forme de beauté qui est très intéressante en fait je trouve. Oui mais qui restent quand même sans d'argent. Qui est vaste mais bien sûr. Mais bien sûr. Elle sort de l'arrivée aussi. Elle sort de l'arrivée aussi. Parce que même Sersha elle joue que les petites garçons. Oui. Les épis qui se... Un peu plus lesbiennes avec Kate Whistler là. Comment elle s'appelle ? Amelie. Je sais pas. Avec une Kate Whistler qui ramasse des failloux. Alors je résume très mal le film pardon. En plus j'ai très envie de le voir. Alors je détestais. Les recodes romaines. C'est un peu les recommandations. Mais j'ai détesté ce film. Il est hyper long. Et en plus elles sont ensemble dans le film Kate Whistler et Charles. C'est un chat. Et je trouve que c'est un couple qui ne fonctionne pas du tout. Il n'y a pas du tout d'alchimie entre elles. Enfin en plus je sais pas la différence d'âme. Mais enfin au-delà de ça je trouve que les deux personnages ne comptent pas. Donc s'il y en a qui ont vu ce film. Je ne me souviens plus le nom. Il y a des cailloux. Voilà c'est une super... Il y a des cailloux. C'est un chat. C'est un chat. C'est un chat. Mais déjà il n'y a pas beaucoup de films avec ces deux actifs. Voilà. Mais c'est horrible le film. Très bien. On va pas finir là-dessus mais... Non mais du coup voilà. Je crois que personne n'a d'autres trucs à rajouter. Donc qu'est-ce qu'on... Bah écoutez on vous dit merci. Merci à tous. Est-ce qu'on conclut un peu sur le film ? Bah en conclusion... On a pas... Mais si le film prêve de Sarah c'était... Quatre mariages... Non c'est... Oui. Et quand Harry rencontre sa vie. Et quand Harry rencontre sa vie. Voilà et quand Harry rencontre sa vie. Et bah en conclu on va dire que Orgueil est préjugé est un film doudou qui divise. Que c'est des... Non mais c'est des films. Alors franchement si on m'avait dit que ça c'était un film qui ferait débat. Non mais en fait je pense qu'il y a un truc sur... Non mais il y a un truc qui est intéressant c'est que c'est des films où je pense où l'âge où tu le vois joue beaucoup. Bien sûr. Et la période de ta vie où tu vas le voir et la période de l'année et enfin comment tu construis. Non mais tu regardes ça en été moi ça n'a pas d'intérêt j'ai jamais regardé ce film. Donc je pense que c'est la conclusion qu'on peut avoir c'est que c'est un film mais comme tous les films. C'est une proposition de médiation. C'est subjectif. Périne j'espère que vous êtes fière de moi. Orgueil est préjugé mais c'est regarder quand il pleut et que la température à l'âme. Exactement. Périne a dit un film à voir quand on a ses règles donc. Exactement. Vous avez tout compris à ce que je voulais dire. C'est pas très inclusif en fait. Oui mais bon on peut tous avoir des hauts et des dingues. Alors film à voir quand vous êtes en dépressant. Voilà exactement. Arrêtez le Xanax, regardez Orgueil est préjugé. Pour bien pleurer mais en même temps avoir... Ah non on a juste pas dit un truc. Désolée. Monsieur Darcy il est moche. Voilà c'est dit. Ah ouais. Alors c'est dommage que ce soit pas Colin Firth du coup parce que pour le coup... Mais alors moi je trouve qu'elle est pratique. Oui l'homme t'es truqué. Oui mais en fait j'avoue que ça touche. Je pense qu'il... Mais en même temps je suis contente que ce soit pas non-suit. Mais je pense qu'il est pas fait pour être très doux aussi le gars. Oui mais d'où il se... D'où il juge qu'elle est attaquée en disant qu'elle est pas ça. C'est un homme. Et elle c'est une femme. Ah oui alors Caro du coup... Elle dit que ses yeux sont beaux et ça c'est vrai. Bah alors on va pas cadrer que c'est le bleu quoi. Ouais ouais mais quand même le regarde le regarde. Le cul serait long. On va faire que les mains il cule les yeux. Ah le cul ça peut s'il y a beaucoup. Et ça devient un nuel. Il est riche. Il est riche. Il est riche. Enfin voilà. Oui je pense que c'est un... Ça reste quand même un film. C'est un film qui voilà qui je pense répond quand même aux critères de ce qu'on veut voir quand on veut voir un film comme ça en anglais en costume. Tiré d'un livre de Jane Austen. Je pense qu'une adaptation libre face à ce genre de bouquins c'est pas toujours simple. On va pas se mentir. Esthétiquement c'est beau. C'est bien joué. C'est bien dirigé. Après l'histoire. La mise en scène était... L'histoire. Les mêmes. Tu vois des zoos coups de poing. Dans une comédie romantique moi j'ai jamais vu ça. Alors c'est ça je trouve ça très chouette. Il y a des propositions dessus. Et en plus se dire que ça a été tourné en 35. Enfin en 35 mm. Donc avec une grosse... Enfin ça c'est pas un petit appareil photo ou un truc quoi. Enfin à l'époque il y avait pas de petite caméra de toute façon. Oui mais tu vois mais justement techniquement ça reste quand même... Ils ont quand même créé un truc très fluide. Alors qu'avec le matos c'est à l'époque... Oh non t'as des rails de travenants ça à l'aliment. Oui mais ça reste quand même beaucoup de staff. On va pas se mentir. Voilà c'est un film qui a été nommé pour plusieurs prix aux Oscars. Et qui vaut le coup. Voilà je pense que c'est un film un peu culte de ces années là. Après il faut aussi que je vous avoue un truc. J'adore les films chiants donc du coup... Je pense que ça aide beaucoup aussi. Tu vois je pense que si les gens trouvent... Si vous n'aimez pas les films chiants ça dure quand même deux heures. Mais ça passe vite. Si vous n'aimez pas les films chiants ne regardez pas Orgueille. Regardez Le Seigneur des Annons. Bah en version longue. Non mais... Et passer tous les moments avec ça. Voilà. Là la romance sexuelle... Voilà. Oui c'est tout le... Ouais ouais ouais. Mais en tout cas tout ça pour en dire que voilà c'est un film... Voilà qui sert une période. Qui sert une période précise du cinéma. Qui est toujours... On va pas te mentir c'est pas non plus la torture de regarder ça. Ah bien sûr. Alors on n'est pas en train de regarder un adulte qui pour moi est une torture. Je ne peux pas me permettre. Mais non mais il est dans le chat là. Baisons Monsieur Kéchiche. Mais non on a perdu une minute sur moi. Mais voilà en tout cas c'est pas non plus un film où c'est la torture de le voir. Voilà c'est quand même très bien joué. La mise en scène est très belle. Ouais. C'est un film culte de cette année là. Comme dirait Claude-François. En tout cas nous on peut... Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut vous remercier d'avoir été présents. Je parle beaucoup parce qu'on m'a mis en charge de clôturer... C'est la médialerie ça. Donc je parle réellement la prochaine fois. On peut vous... Que dire ? Je suis pas sûre de ça. Vous êtes que je parle réellement ? Ouais. Impossible. Non c'est ça. On peut vous remercier d'être restés jusqu'au bout. Bah ouais. Merci d'être là. Merci d'être là. Merci de revenir. Et vous étiez en moyenne quand même une vingtaine voire une vingtaine. Donc merci beaucoup. C'est cool pour une première. J'espère que ça vous a plu. C'est trop bien. En tout cas n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram si vous avez des suggestions, des ressources à nous faire. Nos DM sont ouverts. Ouais. On répond à tout le monde. Mon papa il a mis un message. J'ai tout. On répond à tout. Les mamans du coup. Eh le papa de l'ignorer il arrive. Pourquoi il le parle ? Papa maman vous êtes nulle. Mais mon papa il est fort en technologie. C'est lui qui m'aide pour tout. Bon en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Bah quoi que dire. Bah à bientôt. On vous tient au courant de la suite. On vous tient au courant de la suite. Voilà. On va continuer de poster sur les réseaux. Je pense que l'idée c'est de faire une petite... Ah si j'aimerais bien qu'on fasse ça avant qu'on s'en aille. C'est trop cool d'un film ou d'une série qu'on a vu récemment. Attends. Rapidement. Attends attends. Bah moi je suis en train de regarder The Gilded Age. Qui est en cours. Et qui est un peu un Dunstanabe américain à New York. Et j'aime bien pour l'instant. Enfin c'est des dramas et tout. Et c'est sympa. Voilà. On note. Vas y skip. Je réfléchis encore. Bah moi je suis en train de regarder My Hero Academia. Ah ouais. Mais dans le monde des animés. Je recommande. Faut s'arrêter avant la dernière saison. Bah j'ai envie qu'elle a... Enfin je crois qu'il faut avancer un petit peu. Et après c'est... Moi je regarde pas trop de série en ce moment. Mais non mais un film. Ah un film. Tout. C'est un film série libre. Ouais. Donne-moi une recouvre. Oh la mince. J'ai pas. Je vais vous dire Mamma Mia mais c'est un vieux film. C'est pas grave. Parce que là j'ai pas... En fait j'ai plus le temps de regarder les films et les séries en ce moment. Et regardez les recouvres que vous êtes en train de vous donner. Mais on reprendra des recommandations aussi. Nos âmes d'enfants par Perrine. The Innocence par Mylène. Euphoria par Carreau. Euphoria c'est un peu dur. Mais c'est bien. Mais c'est bien. Ouais. Voilà. Allez c'est bon. Un vieux film encore. Je vous recommande Suspiria le premier. Ça m'a pas quitté. Le Dario. Oui. C'est incroyable. C'est ce qu'il faudrait faire à la lumière. On a marre des films où on voit rien. C'est sombre. On s'ennuie. Il y a de la couleur. Il y a du vert, du rose, du violet. C'est chouette. Apparemment Marry Me et Feel Good. Et voilà. Et apparemment le premier. Il est super avec lui. C'est une des vraies infirmières. Il y en a une d'ailleurs qui est nommée au César de l'espoir. C'est un super film qui se passe pendant une manifestation de gilets jaunes dans un hôpital. On se fait pas chier. Alors que ça se passe quand même dans un seul et même endroit. C'est drôle et en même temps un peu dramatique. C'est du cinéma français et c'est plus Marmaille donc ça nous régale. D'ailleurs quand tu parles de César ça me fait penser à Mandibule que j'ai vu très récemment. Et j'ai adoré ce film. C'est un vrai reco parce que je l'ai vu. En fait je l'ai vu donc je dis que je bois pas de film mais en fait c'est pas vrai. Mais vraiment Mandibule ça dure une heure et quart. Si vous êtes fatigué le temps, regardez ça, ça remonte le moral. C'est drôle. C'est bien doublé. Et Mylène Pouchois. Moi je vous recommande. On est rentré les classes déjà con. On va le passer au Saint-André-des-Arts. Ah bon c'est moi ? Et moi je vous recommande l'événement. C'est un film très violent, très dur mais nécessaire. Voilà. Et du coup moi je voulais juste dire, alors attendez 30 secondes. Non c'est bon. Je voulais juste aussi remercier le Saint-André-des-Arts. Enfin bon Anastasia plus particulièrement. Qui nous permet d'avoir une projection en 35 et de l'organisme jugé. Et aussi de nous accueillir et de nous permettre d'avoir un décor même pour ce soir. Et ensuite qui nous permettra. Puisque après nous le projet, on l'a pas parlé, mais nous le projet ce sera de faire des lives après les séances qu'on aura projetées. Dans la salle directement. Donc ce sera plus tard. Mais voilà. En tout cas on la remercie beaucoup. Il y a des merci Anastasia dans le chat. Voilà. Merci Anastasia. Merci Anastasia. Merci. Merci à vous. Et bah dans un mois. Ouais. On vous tient au courant très rapidement. Enfin le plus rapidement possible. Et à bientôt. À bientôt. Bisous. Vas-y Sarah vas-y. Oh. Ah mais oui. Oh bah non. C'est bon je crois. C'est bon. C'est bon. C'est un mot. C'est bon.